Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là, il est affontu. Ah oui, oui, il en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parle. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. C'est inévitable. Tout le monde en parle. Non, non, non. Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe ? Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle ? En parle ! Ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le plaisir que j'ai à vous retrouver ici, tous les samedis soirs, et désormais, quatre fois par mois. Voilà. Mais avant de recevoir mon premier invité, je voudrais présenter mes excuses à quelqu'un, à Raphaël Gimignani, parce que lorsque Villivote était mon invité à la fin de la saison dernière, on a parlé du dopage dans le cyclisme. Et à un moment, j'ai parlé de la Dame Blanche, qui était en fait la fameuse Dame Blanche du cycliste Faustocopie. On n'a jamais su si c'était une amoureuse, si c'était la vierge, si c'était la cocaïne. Et au lieu de dire Faustocopie, j'ai dit Raphaël Gimignani. Évidemment, ça lui a fait un choc, parce que je crois qu'il a 85, 86 ans. Donc je suis désolé, Raphaël Gimignani, de vous avoir confondu avec Faustocopie. Et si vous voulez vous expliquer, vous êtes le bienvenu. Vous venez quand vous voulez sur le plateau. Excusez-moi encore. Voilà. Je reçois maintenant mon premier invité, Jean-Marie Bigard ! Jean-Marie Bigard ! Jean-Marie... Attendez, Thierry voudrait dire quelque chose. Je vais simplement dire que je pense comme eux. Je suis très content de commencer cette saison avec vous, parce que... Je t'aime ! Merci, Thierry, très fort ! Je t'aime ! Jean-Marie, ça commence fort, cette saison pour vous aussi, parce qu'il y a votre spectacle, on va en parler un petit peu plus tard, Bigard met le paquet qui recommence. Oui. Et puis il y a le festival d'humour du Point Virgule. Absolument. Donc vous êtes le parrain pratiquement tous les ans. Cette année, c'est la 9e édition. Et on va voir un peu qui il y a dedans. Donc voilà. Alors, mise à part Jean-Marie Bigard, je recevrai ce soir... Michel Bernier ! Patrick Poivre d'Arvor ! Christelle Saint-Louis-Augustin ! Le Prince Napoléon ! Elsa Silberstein ! Bruno Kremer ! Et les sous-métris ! Et les sous-métris ! Voilà. Jean-Marie, donc il y a du monde, on a du boulot. Alors là, j'ai un enchaînement à faire, je dois présenter un truc. Et si vous pouvez me faire une blague comme ça, ça m'aiderait dans mon enchaînement. Une blague ? Une blague, juste un truc qui me fasse mourir de rire parce qu'après je vais parler des blagues. D'accord. Alors, c'est deux mecs qui sont dans un plumard. Ouais. Et il y a un des... En pleine nuit, tu vois, il y a un des deux mecs qui pousse l'autre du coude et il fait, euh... Eh, euh, Dédé ! Alors, l'autre il dit, euh, quoi ? Bah, il dit, Dédé, euh, tu serais pas en train de te branler, là. Bah, il dit, ici, pourquoi ? Bah, il dit, il serait gentil de prendre ta bite, là. C'est court ! C'est court, c'est éthique, elle est bien, il n'y a pas de problème. Alors, justement, tout ça pour vous annoncer deux premières nouveautés de la saison de Tout le monde en parle. La première, c'est le championnat de France de blagues. C'est-à-dire qu'on va lancer, ici, le championnat du France de blagues. Alors, si vous vous racontez des bonnes blagues, comme celles que Bigard vient de raconter, vous les enregistrez chez vous avec votre caméscope ou votre, euh, votre DV, quoi. Et puis, vous nous les envoyez. Les meilleurs seront diffusés et les meilleurs des meilleurs viendront les raconter en plateau, voilà. Donc, vous pouvez les envoyer à l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran. Et les moins bonnes, moi, je pourrais les avoir. Les moins bonnes, oui. Je vais les retaper et puis j'en ferai des bonnes avec. On fera des bonnes, d'accord. Alors, voilà. Donc, les gagnants viendront ici raconter leurs blagues. Alors, ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir dialoguer avec les gens qui font cette émission, à commencer par moi. Donc, si vous avez des questions sur l'émission, par exemple, genre, tu étais vachement sympa avec Bigard la dernière fois. Il n'y a pas un truc entre vous, non ? Oui, par exemple. J'en sois beaucoup des coups de fil comme ça. Donc, ça s'appelle le e-courrier des e-téléspectateurs. Et moi, je vous dirai e-bonsoir, évidemment. Et alors, vous posez des questions sur l'émission. Eh bien, moi, je vais vous répondre en essayant d'être le plus honnête possible. Comme à ton habitude. Comme à mon habitude, hein. Bon, hein. Ça n'a pas changé, ça non plus. Alors, là, l'adresse, c'est toutlemondeenparle.fr. Voilà. Ben, on a fait le tour, là, non ? Oui, oui. Maintenant, ça serait bien même de démarrer, même un peu. Ça serait bien de commencer l'émission. Jean-Marie Bigard, double promo. Non, c'est pas rien. Le mec, il vient pour une double promo. Un, deux, deux, deux. Un, deux, deux. Un, deux, deux. Un, deux, deux, deux. Ils n'ont pas perdu l'habitude, c'est un bonheur. Ouais. Alors, d'abord, on commence première promo. Bigard met le paquet en tournée à partir du 27 septembre, hein. Puis après, au Zénith, le 26 décembre. Oui, je fais 10 Zénith à la fin de l'année. Le spectacle marche du feu de Dieu. Il n'y a rien trop à signaler. Et donc, je fais une tournée d'été magnifique. 4 500 personnes à Vienne. Et il m'est arrivé un coup extraordinaire. 10 000 à Colmar. Ah oui. C'est incroyable. À Colmar, en fait. Parce que tu sais que 10 000 personnes, on s'adresse à 10 000 personnes comme à un enfant de 4 ans, quoi. À 10 000 personnes, tu ne dis pas bonjour. Alors, je voulais vous dire, hier soir, dans le bus, il y a eu un truc. Tu ne dis pas ça à 10 000 personnes. Comment tu fais ? À 10 000 personnes, tu dis bonsoir. Hier soir. Je me dis, je ne vais jamais arriver à faire le spectacle. Et puis, ça s'est calmé. Et le spectacle a eu lieu. C'était un moment merveilleux. Ouais, on n'a pas besoin de faire de bonbons, ouais. Pour dire merci aux gens de venir aussi fort. Ça se passe bien. Le lâcher de salopes, je crois que tout le monde le connaît par cœur. Mais justement. J'ai fait une course de voiture. Les commissaires, tu sais, une course de voiture. On était à 200 au bout de la ligne droite. Tu me demandes comment tu vas passer. Les commissaires qui étaient au bord. Tu sais ce qu'ils me faisaient sur le bord là-haut ? Genre, ils me mimaient le lâcher de salopes pendant que je conduisais. Ben justement. Magneto, serve ! Hier, je suis allé en boîte. Ils avaient fait un lâcher de salopes. C'était de l'élevage. Ah, attendez ! Hé ! Vous connaissez mon côté sportif. Moi, je n'ai même pas sorti le fusil de l'étui. Ah ben, attends, j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage. Ah ben, tu t'approchais d'elle ? Elle ne se sauvait pas ? Elle restait là ? Elle ne voyait même pas qu'elle allait se faire tirer ? Obligée de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Ah ben oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est. Ah ben, la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin. Mais tu la tires jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent. À bouffer, c'est incomparable, hein. Ah ben, il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier que la salope d'élevage n'a pas. La salope d'élevage, c'est fade, ça n'a aucun goût. Ça sent l'eau de colonne, souvent. Tiens, je vois l'autre jour avec des copains, on était partis à la greluche. Alors, la greluche, ça se chasse pas, ça se pêche, la greluche, hein. Si, c'est sympa, en friture, à l'apéro, avec un coup de rosé bien frais, ça passe tout seul, hein. Donc, on était en terrasse, au milieu d'un banc de greluche, hein. Autant dire qu'on était montés fins, hein. Jeans, baskets, swatch, clio. Faut pas être montés plus fins. Tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Tous mes copains, ils me font... T'as attrapé un gros morceau, t'es monté trop fin, tu vas casser. Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier. C'est pas ce que tu peux attraper, hein. Bon, je mouline, je mouline. J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc. Une belle bourgeoise, hein, dans les 52 kilos. Ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Surtout que j'avais pas le matériel. Normalement, la bourgeoise, ça s'abatte avec minimum Porsche et Rolex, hein. Là, je panique pas. J'armonte, 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 j'armonte. Jusqu'à l'hôtel, hein. Et tu sais que là, faut rester vigilant, parce que j'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel. Ah oui, tu fais le malin, tu demandes pas l'épuisette, elle s'enroule autour d'un pot de fleur. Tac, tu casses. Là, je panique pas. J'armonte, 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 j'armonte. Jusqu'à la piaule, hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est chiant à écailler la bourgeoise. Si, parce qu'il y a toujours un tailleur Chanel, avec un vond d'or bras serré à mort, tu vois, quand y'a pas un chignon à démêler. Et là, même dépiauté, faut encore faire attention, hein. Ah bah oui, parce qu'à les dépiautés, c'est un réflexe. Toi, tu te dis, c'est dans la poche, tu te détends un petit peu, tu lâches une caisse, elle se barre. Ah oui, la moindre odeur, elle le sent, hein. C'est méfiant, hein, la bourgeoise. Jean-Marie Bigard. Bigard met le paquet. À partir du 27 septembre en tournée et du 26 décembre, au Zénith pour dix dates. Donc on passe, peut-être pas Noël, mais en tous les cas, le jour de l'an avec vous, Jean-Marie. Absolument. Alors, deuxième promo. Vous êtes le parrain dans la neuve édition du Festival du monde du Point Virgule, la couvée, pas la cuvée, la couvée 2000, du 4 septembre au 8 octobre. Alors, racontez-le. Ça, c'est très important parce que c'est le festival du Café Théâtre de Paris, quoi. Il y a 90 spectacles qui viennent en un peu plus d'un mois, trois spectacles tous les soirs, des gens qui viennent de toute la France. Il y a les vieux qui reviennent, comme moi, pour encourager les jeunes. Il y a cinq ou six petits parrains qui ont chacun une journée. Il y a Pierre Palmat, par exemple, qui a joué déjà et qui a été le parrain d'une soirée. Et donc, c'est super important parce qu'il n'y a pas de subvention. Il n'y a aucun moyen de se faire du fric d'une salle qui est grosse comme ça. Alors, ce qu'on va dire à nos amis téléspectateurs, parce que... Donc, c'est du 4 septembre au 8 octobre, mais ce qu'il faut expliquer, c'est... 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Voilà, parce que là, personne ne sait où c'est. Alors, c'est 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le quatrième arrondissement. Métro Hôtel de Ville. Métro Hôtel de Ville. Et le téléphone, je le donne parce qu'il est 24 heures sur 24, ce téléphone. 48... 42... 78... 67... 03. Bravo ! Avec le fameux 0-1. Ça va bien, gars ! Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fort, hein. Bravo. Je suis scotché. Non, non, mais... C'est vrai, je vais d'ailleurs... Il y a deux, trois de mes poulains qui passent. Gabriel, qui est un tout nouveau. Oui, alors, Gab, comment il est ce Gab, là ? Ah, mon Gabriel, il est extraordinaire. Il fait 120 kilos. D'ailleurs, le spectacle s'appelle 120Kilos.com. Oui. Et il a un capital sympathie énorme. C'est mon nouveau poulain. J'ai gratté un petit peu le spectacle avec lui. Je vais le mettre en scène. Et là, on fait un premier jet, peut-être même un deuxième dans le courant du mois. Donc, si vous avez envie de venir... Non, il faut y aller, il faut y aller. Parce que là, il y a tout, effectivement. Et puis, les 90 autres spectacles qui vont se jouer de petits jeunes qui débarquent de partout pour tenter leur chance à Paris. Maintenant, on va parler de votre vie. Ma vie ! Non, je vais vous dire pourquoi. Concours d'apnée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois que vous étiez ici, il y avait le prince d'Orléans en face de vous. D'ailleurs, ce soir, il y a le prince Napoléon. Vous voyez que chaque fois que vous venez quand même... À chaque fois, un prince... On vous soigne. C'est vraiment sympa. On vous soigne. Donc, le prince d'Orléans lui racontait sa vie. Et vous étiez un petit peu frustré. Vous disiez, mais enfin, c'est marrant. On lui demande sa vie, son père, sa mère et moi, rien du tout. Donc, on va parler un petit peu de votre vie. On va parler un petit peu de votre vie. Donc, père charcutier. Oui. Hein ? À Troyes dans l'Aube. Oui. Quelle était sa spécialité ? Dans la charcuterie ? Oui. Oh, ben, un peu tout ce que fait un charcutier. Il faisait des jambons fumés, je me souviens d'en faire. Des poulardes, tu sais, des trucs... Donc, avec un peu pâtisserie. Un pâté en croûte, un pâté en croûte formidable. Oh, c'est bon, les pâtés en croûte. Et moi, je partais avec ma petite rondelle de saisissons à l'ail ou de machin à l'école. Alors, après Handball au niveau national, prof de gym. Oui. Et alors, à 30 ans, vous venez à Paris. Donc, c'est comme ça. Vous vous montez, comme on verra d'ailleurs tout à l'heure, comme un rastignac. Première pièce appelée pièce détachée. Deux ans à la classe. Et puis, les one-man shows avec les succès qu'on connaît. C'est votre big arm et le paquet, c'est le quatrième, non ? C'est le cinquième. Cinquième one-man show. Oui. Le succès, les blondes. Beaucoup de blondes. Oui, énormément de blondes. L'amborghini jaune aussi, d'ailleurs. Oui, aussi. Vous l'avez toujours ? Non. Vous voulez encore maintenant ? J'ai arrêté l'hémorragie. Ah oui. Vous méditez toujours, quand même ? Toujours, bien sûr. Chaque matin. Ouais. Oh. 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 Il faut le faire à la maison. Même avec 4 ou 5, tu fais. Oh. Oh. Tu fais vibrer la pièce. C'est génial. On le fait, là ? C'est le son de l'univers. Attention, on le fait. Ben oui, c'est homme. Attention. Oh. C'est bon, hein ? C'est bien, hein ? Ça apaise, hein ? C'est le son de l'univers. On va le faire 4 ou 5 fois dans l'émission, comme ça, ça nous ferait du bien. Alors, Jean-Marie, chaque fois que vous venez, je vous pose des questions à la con, genre, première fois avec la langue. C'est vrai. Dernier coup de rein, enfin des trucs, bon, j'ai honte des fois. Alors, là, j'ai décidé de faire un truc sérieux ce soir. On va faire une interview 7 sur 7. 7 sur 7. C'est génial. Il bouge pas pendant le jingle, lui. Ah, merde, on bouge pas. Ah, putain. Il a bougé, Serge ? Il a bougé à fond. Il a bougé à fond. Oh, merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, on rallume, on refait, faut pas. J'engage. Didier. Les bonnes habitudes ne sont pas perdues, je vois. Alors, donc, on est à 7 sur 7. Imaginez. Génial, j'ai toujours voulu faire 7 sur 7. Elle m'a jamais invitée, Anne Sinclair. Alors, Anne Sinclair, donc le pull mohair, un gros stylo, là. D'accord. Voilà, je suis là, je suis Anne Sinclair, les lentilles bleues. Oui. Et alors, d'abord, on parle un peu de l'actu de l'été. Alors, les stars à poil à Saint-Tropez, c'est un truc. J'ai l'impression que l'été, le rêve de toutes les stars, c'est de s'allonger sur une blonde sur un hors-bord à Saint-Tropez. Et puis, il n'y a pas que Nagui et Arthur. Il y a aussi Jack Nicholson, il y a Bruce Willis, tout le monde le fait. Alors, vous, vous réagissez comment face à ces images, finalement, où il semble que le nec plus ultra de la vie d'une vedette, c'est d'aller s'allonger sur une blonde sur un hors-bord dans la rate de Saint-Tropez ? Ben, je ne sais pas. Alors, tu sais pourquoi les blondes, elles ont des anneaux aux oreilles, des grands anneaux, c'est pour passer les jambes. Tu sais ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde ? On ne s'est pas vus de toutes les vacances. Et tu sais ce que dit une blonde qui voit une crotte de chien sur le trottoir 5 mètres devant elle ? Elle fait, ah merde, je vais encore glisser. Elle est blonde ! Elle s'en prenne. Tu sais qu'on reconnaît qu'une blonde s'est servie de l'ordinateur ? Non. Il y a du correcteur sur l'écran. Ah oui, c'est violent quand même. Non mais aller s'allonger sur une blonde à Saint-Tropez et tout. Moi, j'y suis allé parce que j'ai joué à Aramathuel et tout. C'est assez drôle. C'est quoi ? C'est un rite ? C'est un rite, non ? Oui, c'est un espèce de rite. Il faut y aller. Après, il faut prendre huit jours pour se reposer. Parce que tu vois, on ne dort pas beaucoup là-bas. C'est quand même Sodome et Gomorre. Oui. Et... Non mais c'est vrai. C'est étonnant, tu vois, dans les vies, il y a des lâchers de salopes. Il y en a plein. C'est incroyable dans les boîtes. C'est infernal, quoi. Si tu les prends au raccroc, tu n'as même pas besoin d'hameçon. Tu sais, tu fais en sourire, tu les pêches. Tu leur caresses le ventre, en sourire et hop, tu leur montes sur le bord. Tu n'as même pas besoin d'hameçon. D'accord. Bon. Je vais faire... Je vais quand même la jouer un peu plus, Anne Sinclair. Donc, 2 millions de jeunes autour du pape. Au moment où le sous-marin russe s'échoue au fond de la mer de Barente, c'est ce que finalement, ce n'est pas un retournement de l'histoire absolument incroyable. Moi, je me souviens de Staline disant, quand on lui parlait du pape, le pape, combien de divisions ? Est-ce que ce n'est pas un retournement incroyable, ça ? Moi, je ne pense pas que ce soit un retournement. Je pense que les jeunes, de plus en plus, on se tourne de plus en plus vers Dieu, qu'on le veuille ou non. Il y a de moins en moins de boulot. On a de plus en plus de temps. Il faudra bien qu'on sache un jour un peu ce qu'on est venu branler sur la terre. Ce n'est peut-être pas forcément se lever le matin, les bosser du lundi au vendredi et puis le week-end aller au camping de Melun ou au Royal de Deauville, selon ses moyens. Mais il y a certainement autre chose. Et je crois qu'on se tourne inéluctablement vers, pas la spiritualité, mais vers le fait qu'on se rend compte que la quête suprême de tout individu, c'est de se fondre avec le Dieu qui est dans notre cœur et que c'est là que se trouve la solution. Je pense vraiment que ça va être même de plus en plus marqué. Les gens vont s'intéresser de plus en plus à Dieu, j'en suis sûr. À la bonne heure. Dieu, si tu nous regardes, je fais comme Drucker, si tu nous regardes. On t'en voit des fleurs. Il nous regarde de toute façon. Il est là-haut. Ah non, c'est le mec d'entrevue qui est en haut. Bon, alors, donc, autre sujet de l'été, le Concorde. Alors, c'est un petit morceau de ferraille qui a fait éclater le pneu. Je ne sais pas si vous le savez, Jean-Marie, mais la piste n'avait pas été examinée à cause des pompiers qui devaient répéter un sauvetage. On n'avait pas... Et alors, est-ce que vous trouvez... Ça, déjà, le côté catastrophe, c'est mon sketch du camion, tu vois. On se dit, alors, à cause des pompiers qui, machin, s'ils avaient décalé avec des scies, on pourrait tout faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont pris le Concorde pour faire Paris, Guenesse... Et ceux qui étaient à l'hôtel, c'est encore pire. Ceux qui étaient dans l'hôtel, sur lequel est tombé le Concorde, parce que... Oui, aussi, toutes les blagues, évidemment, qui s'enchaînent. La différence entre le crayon et... Et le Formule 1 de Guenesse ? Non, non, c'est que le crayon est sur la place de la Concorde, et le Concorde, il est à la place, lui, de l'hôtel, quoi. Non, non. C'est pas drôle, parce qu'il y a eu des morts. C'est pas drôle, parce qu'il y a eu des morts, c'est sûr et certain, donc les blagues, ça, on ne peut pas les empêcher de courir, et puis... C'est comme les Didi, il y en a eu plein, elles étaient mortes aussi. En revanche, pour dire que quand on meurt en paquets de... un paquet de sang qui meurt dans un avion qui coûte très cher, c'est vrai qu'on en parle évidemment énormément. C'est ce que je voulais vous faire, déjà. Alors qu'il y a... Il y a à peu près 8000 morts sur les routes par an, divisées par 52... On t'écoute ! 8000 par 52 ? Alors, on se dépêche ! Ça fait plus de 100, ça fait 150. Ça fait plus de 150 morts par semaine sur les routes qui meurent dans l'anonymat le plus total. Donc il y a un Concorde tous les week-ends, en gros, quoi. Oui, il y a un Concorde tous les week-ends, et donc là, voilà, c'était un paquet de sang, ils allaient faire une belle croisière et tout, ça s'arrêtait un peu plus vite que prévu, quoi. L'histoire de la Corse, donc, on va recevoir le prince Napoléon, donc comme chaque fois que vous venez, je vous l'ai dit, il y a un prince, c'est un petit peu obligé. Donc il va venir tout à l'heure. Alors, les accords de Matignon dont on a beaucoup parlé cet été, est-ce que pour vous, après la Bretagne, c'est fait de la Bretagne, c'est fait de l'Alsace, c'est le Pays Basque, la Savoie, c'est la fin de la France, c'est la dislocation de la France, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est comme les pays étrangers où l'Écosse est plus ou moins indépendante et la Catalogne en Espagne ? Il y a deux, si tu veux, il y a une petite minorité de mecs qui ont une énorme paire de couilles qui prennent la vie, qui tuent et qui foutent les jetons à tout le monde, qui ferment donc leur gueule. Et ça, c'est terrible pour la Corse. Alors moi, mon point de vue, là, si j'étais en face d'Anne Sinclair, je dirais que je préférerais avoir le point de vue qu'à Chevènement. C'est-à-dire de dire, c'est un département comme les autres, et puis ça suffit comme ça. Parce que sinon, tout le monde va demander son autonomie. Tout le monde pourrait demander la même chose. Et puis là, Jaspin, il a joué petit bras, il a fait un peu petite bite, parce que c'est pas bien, non ? C'était mieux de rester ferme. Ce qui me fait d'ailleurs un petit peu marrer, c'est qu'il donne la mort vraiment. Il demande en plus le pardon pour même les crimes de sang. Même à Rignac, oui. C'est pourquoi pas quoi. C'est-à-dire que oui, il a buté, mais il est corse. J'ai même vu que les corse demandaient pour les prisons qu'ils soient plutôt en Corse, plutôt ensemble. Et sans barreaux si possible. Ce serait mieux prisonnier dans l'île. Avec la plage comme limite, tu vois. En gros, vous êtes à la plage et puis un peu dans l'eau pour se baigner. Donc vous êtes plutôt partisan de la fermeté, le troisième départ de Chevènement. Pas la fermeté, normal. Normal, d'accord. Je serais partisan de normal. D'ailleurs, tu as remarqué que ce qui est assez comique chez les grosses couilles corses, c'est que quand ils se dégomment entre eux et quand il y en a un qui arrive en haut de la pyramide, donc c'est son tour de se faire dégommer. Il appelle au calme un peu. Et là, on pourrait peut-être freiner un peu maintenant parce que le prochain, c'est moi. Tu vois. Donc quand ils cassaient leur tour, il y a un petit moment de calme. Ils disent, tiens, on pourrait peut-être quand même renégocier un petit peu. Peut-être changer de sport, oui. Ils se butent à tout va et c'est pas bien. On n'a pas le droit de s'entretuer. On n'a pas le droit de... Le prix du pétrole, ça vous inquiète ? Tout le monde dans la rue ? Jospin qui prône la fermeté pour une fois. D'ailleurs, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, là, il a l'air décidé à serrer la vis. Je ne sais pas, mais là, c'est donc qu'ils ont décidé, c'est l'OPEP qui a décidé d'augmenter le prix du baril. Oui, pour se faire plus de blé, quoi. Oui, c'est tout. Tant mal. Il faut les comprendre. On leur avait dit en 73, vous ne pourrez plus refaire un coup comme ça dans 10 ou 15 ans parce qu'on aura trouvé d'autres sources d'énergie, puis ils s'aperçoivent que non, finalement, l'essence, on l'utilise quand même toujours. C'est quand même toujours vachement important. Finalement, on en utilise toujours autant. Et donc, ils se disent, on va l'augmenter de 40 %, puis ça va nous faire un peu plus. Dernier sujet de l'été, Jean-Marie Bigard, donc, dans votre interview 7 sur 7, la folle passion de Lara Fabian pour Sébastien, le chanteur d'Ali Baba. Je n'étais pas au courant. Non ? Non, je n'étais pas au courant, non. Vous ne savez pas ? On n'a pas une cassette ? On n'a pas de documents ? C'est fini avec Patrick Fiori et ça s'est mis en marche avec Sébastien, le chanteur d'Ali Baba. D'accord. Vous n'étiez pas au courant ? Non, je n'étais pas au courant. On rallume ! Et voilà, j'accueille maintenant une copine à nous, Michel Bernier ! Ça va ? Tout le monde recommence l'année avec une espèce de pêche, hein ? Ben, il faut... Je ne sais pas comment on sera en juin, mais là, on a tous la... On sera bien en juin. On sera bien en juin. C'est la mission en deux services publics. Et donc, on va parler un petit peu de votre vie, Michel Bernier, de vos origines. Et on va commencer avec votre père. Bon, on va arrêter tout de suite parce que je ne sais pas si c'est mon rôle. C'est pas un gangster, c'est un voyou. C'est un voyou. C'est un mec qu'on adore, un professeur Choron. Il va bien ? Il va très bien. Voilà. Donc, on arrête de parler de vous. On passe à la promo ! Alors, c'est la troisième fois que vous venez, donc, Michel Bernier, pour la promo du démon de midi. Alors, la première fois, c'était le démarrage. Vous faisiez cette pièce. Bon, vous allez expliquer un petit peu ce que c'était. La deuxième fois, c'était la tournée à travers la France. On était là. Formidable. Ça continue. Et maintenant, c'est incroyable, c'est reprise le 12 septembre au théâtre du gymnase Marie Belle. Donc, c'est quand même un énorme théâtre parisien. Oui. Que Jean-Marie connaît bien. Bien sûr. Donc, après, il reste quoi ? Il reste Zénith. Il reste Zénith. Le stade de France. Le stade de France. Et donc, la prochaine fois, c'est Michel Bernier pour le démon de midi au stade de France. Alors, on ne va pas se fatiguer pour refaire la promo encore une fois. Donc, on va regarder toutes les premières promos qu'on a fait. Parce qu'on est au mois de septembre. On ne va quand même pas s'en garder à tout refaire. Magneto, Serge. Alors, Michel Bernier, donc quelle année ? C'est une année extraordinaire. Le démon de midi écrit par vous et Marie-Pascale Osteriette. 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 Il faut encore le jouer quelques années et puis j'arrive à le dire. Voilà. D'après l'album de Florence Sestak. Florence Sestak. Donc, ça a commencé fin août 98 au Splendide. Oui. Vous êtes en tournée, enfin, vous avez été en tournée jusqu'à la fin du mois d'avril. Oui, j'ai commencé en octobre et j'ai fini là, il y a une semaine. Alors, moi, je pense que ça vaut ça quand même. Un triomphe romain. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau un triomphe romain. Oh là là. Un triomphe romain, c'est pas beau. Ah ça, l'héritage, il sert à faire. C'est comme dans le gladiator. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Très bien, merci. C'est le triomphe romain. Merci beaucoup. Donc, vous recommencez avec ce spectacle-là en septembre ? Oui, je recommence en septembre à Paris au Théâtre du Gymnase. Le 15 septembre. Voilà. Donc, réservez vos places au Gymnase. C'est le 15 septembre. C'est Michel Bernier. C'est le dément de midi. C'est vachement bien. J'avais su... Brasigouiller toutes les bonnes femmes de moins de 30 ans. En épargnant les moches et les connes. Et encore, même de zolles-là, il faut se méfier. Ils devenir aussi pouf que leurs mini-robans stretch. Ah non, parce que moi, je le sais, hein. La pouf, gay. Elle est tapie dans l'eau. L'œil et le nichon, Zaguet. Bref, à bon dire, ils sont le mari modèle. Le problème, c'est qu'on les reconnaît pas tout de suite, ces filles-là. Parce qu'elles sont tous les genres. Et pourquoi nues, direz-vous ? Ben, parce qu'elle ne sait la sapée d'ombrun à l'air. Elle ne sait que ça va être facile. Que le mâle, bagouzelle et l'air gauche, c'est la proie idéale. Qu'au bout de 10 ans, sur la même couette, a partagé le même verre pour les brosses à dents. Il a envie d'entendre de la boucher et coller d'une pouffe qu'il est brouillée intelligente. Qu'il est l'intembre des annonces sécurisantes. Et que, bien sûr, il est le premier homme à la rendre heureuse. Alors, l'autre gros frère, elle est là qui vient se gratter les couilles à la maison. Il y a les blessons qui fondent dans le pantalon. Il y a ces fausses dents qui font les fiers. C'est un plan qui délire suite. Et quand elle lui parle de sa ressemblance frappante avec Al Pacino, matinée du cerveau d'un prix Nobel, il oublie de lui raconter qu'à son anniversaire, on a fait un karaoké et qu'il a chanté sur ses Jérômes ! Michel Bernier ! Bravo ! Michel Bernier ! Donc, au Théâtre du Gymnase. Oui ! À partir de quand ? Du 12. Du 12 septembre. Oui, 20h30. Michel Bernier, donc à 20h30. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai marqué. Du 12 septembre au Théâtre du Gymnase, absolument. Je n'ai pas un petit mot. Mais bien entendu. Moi, je l'ai vu dix fois, évidemment, Michel. Je te jure qu'on est recalé, mais dans toutes les colonnes, les bonshommes. Elle nous attrape, mais partout. Il n'y a pas un endroit où on ne se fait pas choper. Et tout y passe. Et elle a un capital sympathie énorme. Ça marche ! On se régale et ça marche du feu de Dieu. C'est pas un hasard ! Ça marche comme ça, c'est quoi ? C'est la troisième année, là ? Oui, troisième année, oui. Vous connaîtriez pas une blague, là, pour me faire mon enchaînement ? Parce que tout à l'heure, il m'a bien aidé. Il y en avait une qui était bien légère. Une blague, une genre... Ouais, c'est sympa. Ouais, n'importe quoi, une blague. Alors, c'est un mec qui roule sur une petite départementale. Il roule à 210 à l'heure. Et il se fait doubler par un poulet à trois pattes. Oui. C'est quand même curieux. Donc bon, il avance. Il arrive à 250 à l'heure, 260. Et puis, il se refait doubler par un autre poulet à trois pattes. C'est quand même très, très bizarre. Donc, il suit le poulet à trois pattes. Il est à 280, 290, 300. Il arrive dans une ferme. Et là, il y a 1000 poulets à trois pattes. Et il voit le paysan. Il lui dit, excusez-moi, c'est très curieux. Tous ces poulets à trois pattes. Et le paysan lui dit, ben, c'est-à-dire, vous voyez, nous, on est trois dans la famille. Et on est trois et on n'aime que les cuisses. Alors, on a fait une manipulation génétique pour avoir des poulets à trois pattes. Et l'autre lui dit, ah, c'est intéressant. Et c'est bon ? Et on sait pas, on n'arrive pas à les attraper. Et voilà. Donc, si vous aussi, amis que les spectateurs, vous connaissez les bonnes blagues, vous les enregistrez chez vous avec le caméscope où vous demandez à votre voisin de vous filmer avec son DV. Tout le monde a ça maintenant. Vous les envoyez à l'adresse qui est indiquée. Ben oui, tout le monde en a. Et puis, on diffusera les meilleurs. Et les meilleurs des meilleurs des meilleurs viendront les raconter en plateau. Ça s'appelle le championnat de France de blagues. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de choses sérieuses avec Jean-Marie. Vous, je suis désolé, je vous ai fait une... Les questions nulles. Il fallait que ça tente sur moi. Bon, évidemment, vous n'avez pas bougé pendant le jingle et je vous en félicite. Vous savez que c'est la chose la plus importante pour moi dans cette émission. Donc, ce n'est pas les questions nulles de d'habitude. J'ai bossé cet été, moi. J'ai bossé. J'en ai préparé des nouvelles. Ah, parce que je vous ai vu dans les journaux en vacances. Ben non, c'est des vieilles photos. Ah, c'est des vieilles photos. Ah oui, c'est des vieilles photos, ça, oui. Non, 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 j'ai vraiment bossé parce qu'avant, je vous disais vous préférez votre père ou votre mère, Hitler ou Staline, tout ça. Oui. Maintenant, c'est pas du tout. Vous préférez votre père ou mère. Je vous demande... L'extrait qu'on vient de voir m'aurait inspiré la question si je ne l'avais pas déjà trouvée. Il y a une vraie différence, d'ailleurs, entre votre coupe de cheveux, votre coiffure dans l'extrait qu'on vient de voir aujourd'hui. Et la première question, c'est... Mais je suis une femme. Vous vous lavez les cheveux tous les combien ? Tous les jours. Ah, d'accord. Ben voilà. Maintenant, tous les jours. Toujours ? Avant. Mais parce que là, j'étais raplaplape. Ah, je ne sais pas. Ah, sur l'extrait. C'était un peu gramouillé, là, oui. Ah non, mais sur l'extrait, c'est normal. Je joue. Ah oui, vous êtes... On transpire sur scène. Bien sûr, qui le dites-vous, bien sûr. C'est vrai ? Ben oui, quand même. Non mais là, vous êtes alors là. Je me donne. Vous avez rarement vu... Ah oui, franchement. Je vous fais un compliment. Je suis en forme. Ah oui, je vous ai rarement vu aussi chic, aussi... Aussi propre. Aussi propre, disons. Ce qui tient à dire. J'ai jamais vu aussi propre. Bon. Franchement, hein. Tout le même. Non, non. Très bien, le succès vous va bien. Merci. Alors, est-ce que vous préférez... Attention, c'est compliqué. Est-ce que vous préférez un président de la République, d'extrême droite, élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout ? Pas d'élection du tout. Pas d'élection du tout. Ah non. Donc vous êtes pour la dictature à ce moment-là. Complètement. D'accord. Ça reviendra au même, de toute façon. Oui, de toute façon, comme vous dites. Quelle différence y a-t-il entre Frédéric François et François-Valéry ? Ah, c'est là, il est dur. Ça, je reconnais que... Il faut vraiment... Il faut vraiment des longs mois d'été pour trouver des trucs pareils. Oh là là ! Mais pourquoi... Ils sont toujours là, alors ? Oui, oui. Comment ? Alors, est-ce que vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un œil supplémentaire, un doigt, un sexe ? Et si c'était un sexe supplémentaire, lequel ? Ben, le sexe de mon amant, bien sûr. Ah, très bien. Oui. Bonne réponse. Comme les escargots, comme ça on pourrait se... Ils se font pas chier, les escargots, hein. Oui. Bonne idée, c'est quand même. Quoi ? Tu vois, le bras d'honneur qu'on ferait aux gonzesses, on aurait un sexe de femme pas loin. Juste là, à l'intérieur de la cuisse. Ouais, à l'intérieur de la cuisse. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu vois, je baise. Michel, est-ce que vous vendriez de la drogue à la sortie des écoles ? Bien sûr. Si la survie de vos enfants en dépendait ? C'est idiot, cette question. Bien sûr, c'est idiot. Elle est monstrueuse, cette question. Ça s'appelle l'interview nouvelle. C'est le choix de Sophie, ça. C'est le choix de Sophie, exactement. Je vois que vous me placez au bon niveau, c'est bien. Non, je suis loin de tout ça. Moi, je prends un passeport et je me casse loin de ce monde pourri. Ah ouais, non, mais tu peux pas, évidemment. Tu peux pas te barrer. La question, c'est que tu peux pas te barrer. J'ai pas même pas d'argent pour te barrer. Oui, mais moi, je peux, d'accord ? Ouais. Puisque c'est nul, je peux. Ouais. Si vous en aviez le pouvoir, où mettriez-vous Paris sur la carte de France ? À Paris. À Paris. Vous le laissez ici ? Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il pleut toujours. Mais justement, c'est ça qui fait sa beauté. M'appelez pas au sud, vous. Oh ben non. C'est bien, c'est super. Moi, je passe à un moment merveilleux là. T'es content ? Tu t'en fous, c'est pas toi qui répond en même temps. Si je reprends la fin de la conversation, c'est vrai que quand il fait beau, on est contents. C'est un peu les conversations qu'on a eues cet été. On est plus contents, tout ça. Qu'elle était pourrie, tout ça. On va essayer de faire de la concurrence à TF1, là, si on est. Oui, oui, tout à fait. Là, la ménagère, je crois qu'on la tient à la gorge, là. On va pas la lâcher, là. Mais c'est un peu quand même incroyable. Lui, il a droit aux questions intelligentes. Et moi, j'ai droit aux questions nulles. Non, mais c'est quoi, ça ? Vous êtes devenu macho pendant les vacances ? Non, non, pas du tout macho. Vous savez bien que je suis pas macho, je suis hétéro. Votre femme après t'es gentille ? Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est simplement que... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la différence entre hétéro et macho, je vois pas ? Bah, hétéro, c'est un macho sympa. Et un macho, c'est un hétéro con. Ah, d'accord. Bon, si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi comme objet ? Moi. Très bien. Et vous partiriez vite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Regarde, elle commence à vibrer. Bon, dernière question. Quelle est pour vous l'image la plus triste ? Une veuve à sa fenêtre, un chien perdu sur une autoroute, ou un dimanche devant la télé ? Une veuve à sa fenêtre, non ? Oui. Une veuve à sa fenêtre. Un dimanche devant la télé, c'est pas mal non plus. Oui, c'est terrible aussi. Oui, mais tu peux dormir, donc tu oublies. Ça se fait pour ça, d'ailleurs. C'est la veuve à sa fenêtre. Ah ouais, c'est terrible ça, de perdre son mari. Et d'avoir pas de fenêtre, ça sera encore pire. Il y a d'ailleurs une... Non mais c'est au moins une veuve qui a été chez la paire avant, tu vois. Donc, pour moi, elle a une fenêtre. C'est vrai qu'elle peut regarder la vie et se dire que c'est possible de sauter. Oui. Alors que la veuve qui a pas de fenêtre. Et là... Merci de Jean-Marie. J'ai entendu parler d'Elsa Zilberstein, qui va peut-être nous rejoins. Elle va arriver, oui, oui. Qui va arriver. Et dans Lautrec, le merveilleux film de Roger Planchon, il y a cette phrase merveilleuse. Oui. Où quand la fille se fait découper en tranches et tout, il dit, tu veux mettre ça en image, lui dit son frère. Et il lui dit, non, pas de pathétique en peinture. La cruauté tranquille du quotidien suffit. Ben voilà. La veuve à sa fenêtre. Merci, Jean-Marie Bigard. Alors, on peut rallumer, mes amis. Alors, en l'an 2000, il fête ses 20 ans de 20 heures. Et son 20ème livre. Voici Patrick Poivre d'Arvor. Applaudissements 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 Patrick, Florent d'Arvor, mesdames, messieurs, nous regardons l'homme le plus regardé de France. Serge, si tu peux me faire un vrai cadrage journal. Et Didier, si tu peux renvoyer le jingle. Voilà. Serge, un bon cadrage journal. Voilà. Merci. Bien, alors Patrick, deux actus. Donc on va faire les mains deux fois. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais si vous le faites, ce serait bien. Bien, alors, première actus, Patrick Poirot d'Arvor. Ça met bien à l'aise. À l'invité qui arrive, et comme il est de faire ça, ça met à l'aise, ça détend tout le monde. Je demande de faire des oeuvres. C'est une bonne idée, je trouve. Vous avez l'habitude, Patrick. Ça, non, pas trop. Vous le faites moins, 20 heures, ça. Alors, deux actus, donc, une actue télévisuelle qui est le lancement de TV Brest, et puis la télévision bretonne, et puis surtout l'irrésolu, donc votre 20e ouvrage chez Albain Michel. Alors, on va commencer par parler un petit peu de TV Brest. Vous n'avez pas peur qu'au moment où vous sortez ce bouquin, qui est important pour vous, pas seulement parce que c'est le 20e, parce que c'est une vraie carrière littéraire, à ce moment-là, vous participez au lancement de la télévision bretonne, TV Brest, qui est la première chaîne privée généraliste régionale et bilingue, avec Patrick Lelay, François Pinault. Vous n'avez pas peur que ça brouille un peu votre image d'avoir, finalement, au même moment que la sortie du bouquin, une autre actualité qui parasite un peu sur cette télévision bretonne ? C'est la coïncidence, et franchement, l'image, je me suis toujours assis dessus, donc ça m'est dégale. À chaque fois qu'on m'a dit, il faut avoir un plan de carrière, des idées, tout ça, non, je marche toujours à la passion, c'est mon carburant, il y a eu ça, bon, et le livre en même temps, c'est pas grave. Ça n'a pas de rapport, mais c'est tout, moi. Ça ne me j'aime pas ? Non, non, c'est l'addition de tous mes mois, voilà. D'accord. Donc, vous, vous avez deux talk shows sur cette chaîne TV Brest, alors, bon, moi, je ne l'ai pas encore regardé. C'est pas mal, hein ? Ouais, un canard enchaîné dit qu'il y a un documentaire sur le gardien de phare qui était déjà passé sur Odyssée. Bon, c'est pas grave. Pas grave, et qu'il y a un magazine de surf qui était déjà passé sur la cinquième. Oui, mais tout le monde regarde la cinquième. C'est normal, tout le monde rediffuse, oui. Il y a Charlie, parce que je lis beaucoup Charlie Hebdo, moi, il y a Charles qui dit « le béton par l'Oménière », c'est pas très méchant. Ben, c'est surtout ça, c'est assez représentatif de ce qu'est l'esprit parisien, c'est-à-dire « je suis à Paris », puis il y a les gens qui sont des Bretons et qui pensent qu'on peut vivre sans avoir cette espèce de dictature parisienne qui est assez, quand même, bien inspirée dans les médias, en général. Également, beaucoup de choses pas très loin de là, à 300 mètres de là, donc Place d'Armes, à Lorient, avec Lionel, Lionel Bionic, qui est là pour nous raconter, et cette fois-ci, j'espère un peu en breton, quand même. Voilà, s'il vous plaît, remontez-vous. Et puis, avec des invités prestigieux comme Dénès Préjant ou Gilles Serveur. Ah bah, ya, mi-chance, vo'kleevet brezondek amma, vart tevez brez, mi-chance, vo'kleevet b'emma, b'emma, dija, voskine d'youhervez a vrezondek vart tevez brez, naraio vod a riezz meum strahdenes. Ya, mais, c'est, j'ai un jour, matézé, meshoj, begwir, meshoj, mot a zeski a riezzou a zo vond da uellat. Voilà, donc, c'est tevez brez. Alors, vous parlez breton, non ? Non, j'essaie en ce moment, mais c'est assez difficile. Il paraît que vous apprenez avec le même professeur que Patrick Lelay ? Exactement, mais alors, comme on a pas mal de boulot l'aéro, c'est difficile. Attendez, vous savez, par exemple, Armor, c'est ce que ça veut dire ? Oui, ça, c'est le pays de la mer, c'est à peu près la même chose que l'Arvor, d'ailleurs. Argoat ? Justement, par opposition, c'est le pays de la terre. Et alors là, mesdames, messieurs, on rentre dans un truc insensé. Vous êtes déjà intéressés aux bretons, vous ? Pas aux bretons, à la langue bretonne. Moyennement, je vais dire qu'énaveau et crêpe au sucre. Ah oui, d'accord. Mais Patrick... Moi, j'ai fait mec bourré, deuxième langue. Je parle le mec bourré couramment. Insensé. Télévision. En fait, télévision, pour dire la vérité, ça a été un... Le mot a été fabriqué après coup. Ce qui est intéressant, c'est quand même quand c'est dans la racine bretonne. Ah bon ? Parce que là... Oui, donc là, c'est... Ça marchera jamais. Alors, télévision, je vais même pas vous faire jouer parce que je pense que personne peut trouver. Télévision. Télévision, c'est Skinvel. Bon, pourquoi pas, vous me direz. Présentateur, Lusker. Ah si, Lusker, c'est mignon. Lusker, Skinvel. Présentateur de télévision. L'écran, c'est Scrum. Le satellite, c'est L'Eurel. Internet, c'est Ken Ruedad. Là aussi, c'est créé, artificiellement. C'est compliqué, hein. Et alors, l'ordinateur, il ne faut mieux pas en avoir besoin tous les jours pour entrer dans un magasin, c'est Ur-Zia-Teres. Non, mais il y a des mots qui sont beaucoup plus authentiques. Par exemple, le débat, ce que vous appelez le talk show. Le débat, ça c'est divise. Et le divise, c'est en fait pas diviser, ça vient un peu du mot deviser. C'est assez joli. D'accord. La publicité. Ça vous arrive d'avoir la publicité à entendre dans votre émission. Bruit d'Erez. Bruit d'Erez, ça vient du mot bruit, du mot rumeur. C'est la rumeur, vous qui arrivez du mot de la publicité, c'est ça. Je trouve ça assez joli. Les autres mots sont des mots recrés. Il y en a qui sont plus faciles. Caméra, c'est filmerez. Bon. Micro, c'est micro. Celui-là, je l'aime bien. Alors, l'email, c'est Postel. Ça, c'est facile. C'est bien. Même en français, on aurait pu l'appeler comme ça. Les gens qui... Oui, c'est joli. Oui, ça, c'était bien. Ce serait plus... Alors, Patrick, donc vous publiez L'Irrésolu, donc je le montre à la caméra. Zoom, zoom, mon garçon. Voilà. Chez Albain Michel. Donc, votre premier livre, c'était Les Enfants de l'Aube à l'âge de 17 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous avez combien... Vous dites votre âge, oui. 52. 52. Bientôt 53, le 27 ans. Ça s'arrive, ça approche. Il est coquet quand même. Ah ben, c'est un dingueur. Moi, je ne le fais pas au fils. Ah non, je ne le fais pas au fils. Un Irrésolu, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ? Alors, il ne faut pas confondre avec le vélitère. Le vélitère tente toujours des choses, dit qu'il va tenter, il ne les fait jamais. L'Irrésolu, en l'occurrence, c'est en effet quelqu'un qui se laisse un petit peu mener par les circonstances, par les événements et qui se laisse au fond d'une certaine façon comme une plume au fil de l'eau aller et qui tente, qui a des petites révoltes et puis qui souvent après se laisse aller. En l'occurrence, mon personnage n'est pas vraiment un irrésolu. C'est quelqu'un qui se pense irrésolu et qui donc éprouve son courage d'une manière excessive pour essayer de prouver qu'il ne l'est pas irrésolu. Et ça, c'est pas mal, c'est quelque chose que j'ai connu un peu quand j'étais enfant parce que je me pensais très, très sauvage, très timide. Et puis j'étais très chétif, je sortais d'une maladie assez grave. J'étais persuadé que j'étais nul, que je ne valais rien. Vous vous dites, vous vous êtes demandé longtemps si vous étiez vraiment courageux. Ah oui, et donc je tentais à chaque fois des choses de plus en plus, bon, vous savez, je dis poil de carotte d'abord la nuit pour essayer de voir ce qu'on vaut, si on n'a pas la trouille, puis ensuite on va un peu plus loin, puis on essaie de prendre un serpent, puis après on va plus loin. Puis j'ai rajouté, j'en ai beaucoup rajouté finalement. Et je pense que d'une certaine façon, je me suis guéri grâce à ça, grâce aux espèces de défis que je m'imposais. Alors dans le dossier de presse, on lit un journaliste qui aimait les femmes, la littérature et ne sut jamais qui il était vraiment. Alors on dit, bon, ça y est, c'est autobiographique. Et puis après on s'aperçoit, enfin rapidement, on s'aperçoit que le personnage était un anarchiste. Alors on se dit, ce n'est pas Poivre d'Arvor, Poivre d'Arvor n'est pas anarchiste. Et puis il y a quelques jours dans Le Monde, je lisais un papier de Luc Rosenweg, qui a noté quelque chose de très surprenant. Vous avez dit au journal télévisé, vous annonciez que Totalfina avait gagné 22 milliards de francs de bénéfices, ce qui n'est pas rien, 22 milliards de nouveaux francs, on est bien d'accord. Et vous, vous avez dit, finalement, avec autant de pognon, ils auraient de quoi se payer des pétroliers neufs et pas des cargos pourris. Je n'ai pas dit pognon, mais j'ai dit ça. Oui, mais c'est vrai. Je dis pognon pour Picard. Non, parce que je le pense, oui. Non, mais c'est d'un seul coup, là, vous... Non, mais ça venait d'ailleurs un sujet sur le pompage de la dernière goutte de l'ERICA. Ça m'a paru assez naturel. Puis je pense que tous les gens ont dû avoir ce réflexe-là. Oui, mais vous, au journal télévisé de TF1... Ça m'a échappé. C'est à cause des Bretons ? C'est un petit clin d'œil à la Bretagne ? Non, c'est quelque chose que je pense profondément. Bien sûr, tout le monde pense ça. C'est quelque chose d'indécent, d'insolent, dans l'arrogance, surtout dans l'absence d'excuses, car rien n'a jamais été excusé. Je trouve que ce n'est pas bien. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une charge contre le capitalisme. C'est bien, non ? Je trouve que le journal de 20 heures de dire ça, c'est... Oui, c'est bien. C'est très bien. Nous, on le dit toute la journée, mais aux 20 heures, ça prend un poids différent, non ? Oui, et même d'évoquer aussi que tous les pétroliers sont assurés. En fait, il n'y a qu'une seule assurance sur la Terre, quoi. Et il y a un espèce de plafond. Ça veut dire que de toute façon, ils prennent un risque qui, de toute façon, est limité, quoi. Oui, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, mettons. Ben voilà. C'est-à-dire que dans le pire des cas, même si une catastrophe coûte 20 fois le prix, ils ne paieront quand même qu'une somme forfaitaire, parce que c'est les rois du pétrole. C'est le cas de le dire, c'est d'où l'expression, les rois du pétrole. Patrick, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on pourrait acheter son pétrole, enfin son essence ailleurs que chez Total Fina ? Ah non. Alors ça, en revanche, je suis contre. Vous êtes contre le boycott ? Oui, parce que c'est très mauvais. Parce qu'ils ont pompé maintenant, ça va ? Non, c'est mauvais pour les pauvres petits pompistes, parce que ceux-là, c'est souvent des artisans qui, alors, eux, seraient pénalisés. Non, non, c'est pareil. Il faut dire ce qu'on pense et faire comprendre que parfois, c'est bien d'avoir beaucoup de diplômes, d'être fort, d'avoir acheté plein de sociétés, peut-être d'être la deuxième, troisième mondiale, mais qu'on peut aussi avoir un petit peu d'intelligence, de finesse de la situation et peut-être un petit peu moins d'assurance. Dites-moi, Thierry Desmarais n'a pas appelé Patrick Lelay ou... Pas à ma connaissance. En disant, il ne faut pas avoir arrêt, sinon je supprime toute ma pub Total Fina sur TF1, non ? Non, mais écoutez... Non, pourquoi ça arrive, hein ? Il faut savoir que nos écrans sont assez remplis, donc il y en aurait d'autres. Derrière, le sujet, non. Pas à ma connaissance. Bien. Alors, quand on lit le bouquin, donc les résolus, on cherche les liens comme ça avec vous, évidemment, c'est normal. C'est un personnage public, vous intéressez tout le monde. C'est 1883, donc c'est il y a longtemps, quand même. Oui, mais on cherche. Alors, il y a d'abord un truc. Vous ne le faites pas, hein ? C'est une étagère, hein ? Non, il ne le fait pas. Le héros, là, Victor Priakoff-Parker, c'est l'anagramme de Patrick Poivre-Darbois, en fait. Oui. Vous n'en ventez pas ? Non, je ne le veux pas. Ça m'a amusé de voir que ça a été découvert un mois après la sortie du livre. C'était sympa. Bien. Alors, il y a plein de clins d'œil. Il y a évidemment la rue Poivre, qui est une référence... Dites-moi... Racontez-moi cette histoire-là. Dans le journal de TF1, à un moment, vous arriviez toujours à placer le nom de quelqu'un. Vous disiez toujours « Shlomo ». Ah oui, oui. Je continue. Vous m'avez raconté cette histoire il y a 15 ans, mais j'aimerais bien que vous nous la racontiez. Je continue régulièrement. Bon, je vais le dire, donc ça va être moins drôle parce que... Vous changerez, vous changerez de non. Non, parce qu'en fait, c'était un héritage de ce que faisaient nos... Enfin, ceux qui étaient là il y a 30 ans, à notre place. Et ce garçon s'appelle Romo Goldèche. Alors, ce Romo Goldèche n'existe pas, bien sûr. Et je l'ai à peu près mis à toutes les sauces possibles et imaginables. Souvent dans des pelotons du Tour de France. Assez souvent... Tiersé. 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 Tiersé, c'est à peu près le seul moment où il y a eu des vraies protestations. Parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Pirette Bresse. Et elle m'a dit, mais c'est dramatique. J'ai dit non partant. En plus, j'ai mes propos pas grand-midi. J'ai dit non partant, Romo Goldèche. Et les gens ont dit, on nous a caché quelque chose. Et j'ai senti que ça n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais j'ai continué quand même. Et je l'ai même casé un jour, dans une élection présidentielle, sur un sondage. Du côté de Wächter. Voilà, il était à 1,7. Et puis j'ai mis Romo Goldèche. Et puis j'ai plus qu'il y relève à Gueillé d'air. Personne n'a rien. C'est drôle, là, non ? C'est bien. Bien. Alors, votre bouquin, donc, Irrésolu, Albain Michel. Le pitch, je vais le faire à votre place. Donc, le pitch, c'est l'histoire d'un enfant, je dirais, de la fracture sociale. C'est un ouvrier anarchiste qui sera content un jour, qui monte à Paris. C'est l'histoire d'une ascension. C'est un vrai roman du 19ème. Et qui sera content un jour de se retrouver arrière petit cousin de l'empereur. Quand je dis ascension, c'est pas l'ascension au sens de l'alpinisme. C'est un peu l'ascension au sens de la feuille qui est soulevée par le vent. Non ? Oui, oui. Parce que, justement, il a ce problème d'être gouverné par ses propres instincts, par les femmes aussi beaucoup. Selon qu'il en rencontre des mentes religieuses, des femmes exceptionnelles. Donc, il a tendance un petit peu à se laisser aller. Et en fait, il est au début révolté par une injustice qui lui arrive. Et à ce moment-là, il devient, il se construit un caractère. Mais il n'a à ce moment-là que 35 ans. Ça durera 5 ans. Mais je pense que ces 5 ans sont très riches. Et surtout avec beaucoup d'actions. Alors oui, il y a beaucoup d'actions. Il débarque à Paris. Il fréquente évidemment un journal. Les bordels. Non, non, pas du tout les bordels. Il fréquente un... Non, c'est vrai. Pas loin. Ils sautent beaucoup. C'est pas ton livre. Ça saute. Non, non. Parce que moi, je l'aurais emmené direct. Ça saute, ça saute. Moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant à Paris ? Moi, je suis allé rue Saint-Denis. Bien sûr. D'un seul coup, c'était gratos. C'était regardé à la fois au jambon. Comme tout le monde. Bien sûr. Mais c'est génial. C'est génial. À l'époque, il se passait des choses très intéressantes. C'était un peu moins chaud. C'était un haut lieu de la presse. Oui, justement. Ils rencontrent Zola. On fréquente tout le Paris de la fin du 19ème. Zola qui donne Germinal en feuilleton dans le cri du peuple. Il croise Bellamy. Le vrai Bellamy qui a été immortalisé par Maupassant. Maupassant. Enfin, c'est l'ambiance fin du 19ème avec les barbus. Jules Guest de Vallès, etc. Il y a beaucoup de personnages de femmes. Alors, il y a beaucoup de succès auprès des femmes, le héros. Ça ne vous étonnera pas. De toute façon, il vaut mieux. C'est le plus agréable à écrire. Je peux te dire, j'ai pris une veste, j'ai pris une veste, j'ai pris une veste. Alors là, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Non, mais là, non. Patrick dit en parlant du héros qui s'appelle Victor. Il y a beaucoup de succès auprès des femmes. Il dit, il était... Enfin, la vie était comme une basse cour dont il était le coq. C'est très excitant. Il y a une scène d'amour au bureau, page 280. Ça évite aux gens d'acheter tout le livre. Donc, vous allez, vous prenez la page 280. Et puis, comme ça, ça se... Non, c'est vrai, c'est un... Ah oui, mais je pense que l'époque... C'est bien raconté, d'ailleurs. En plus, je pense que l'époque était très libertine. Évidemment, très libertine. Et surtout, il y avait un espèce de mélange formidable entre justement les journalistes, les écrivains, les femmes, sculpteurs, peintres... Et tout ce monde à se retrouver ensemble dans les mêmes cafés... Dans les mêmes salons et dans les mêmes quartiers. Et puis, c'est vrai qu'ils couchaient souvent ensemble. Et que Victor Hugo, je raconte quelques-unes de ses aventures, mais c'est rien à côté de ce qui lui... Là, je ne suis que sur cinq ans de Victor Hugo, mais c'est rien à côté de tout ce qui lui est arrivé. Et ça, je vais vous le laisser, le bouquin, parce qu'il y a une scène d'amour au bureau. Moi, je vais passer chez TF1 le soir vers 8, 9 heures, parce que c'est chaud. Alors, il y a des trucs plus légers. Victor, à un moment, il rencontre une... Enfin, il vit avec... il couche avec une femme, quoi. Et un jour, en sortant de chez elle, il rencontre sa fille. Et il se désire comme ça, subitement, sur le pas de la porte. Et lui, il est un petit peu gêné. Et la jeune fille qui a quoi ? Quel âge elle attache ? 18 ans ? 18 ans, oui. Alors, il est un peu gêné, lui, parce que la fille va rentrer dans la chambre où il vient de faire l'amour avec sa mère, évidemment. Vous comprenez la situation ? Et elle le regarde dans les yeux comme ça. Elle lui fait... De toute façon, j'adore l'odeur de l'amour. Puis à un moment aussi, il fait l'amour avec elle, et il dit... Alors, on sent au point d'abord qu'il... On sent... Non, mais bon... Il aime bien, Patrick, vous parlez de... Il aime bien. De ces passages-là de son livre. Non, mais ça ne vous gêne pas, je ne sais pas. Alors, comment ? Je suis en train d'en vendre un wagon, là. Je suis après... Oui. Non, non, mais c'est... J'ai trouvé ça chambant, parce qu'à un moment, il dit qu'il avait aimé une putain, et celui-là l'excitait. Votre héros, là. Bien sûr, non, non, mais bien sûr. Non, mais on se retrouve tous dans ce livre. Vous ne pensez pas que ça pourrait faire un... Sur TF1, ça ferait un film, enfin un téléfilm ? Oui, oui, mais au fond, ça coûte cher, parce qu'il y a des costumes, là. Oui, quand même. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont un peu... Vous lui en avez parlé, là ? Moi, je ne sais pas. Si vous vous restez un peu de thunes à la fin de l'année, vous pourrez quand même lui faire son film. Non, c'est bien, franchement. Bien. Alors, Patrick, vous avez dit « Je suis une icône électroménagère », ce qui est une de vos plus grandes phrases, d'ailleurs, parce que c'est une preuve de... Non, en fait... Mais c'est une preuve, en tout cas, de beaucoup de lucidité. Oui. On est enfermé dans un petit rectangle. Sur le frigo, on est. Ben oui. Donc, on est une icône, voilà, électroménagère. Il ne faut pas... Ce n'est jamais que de la télévision. Non, non, mais c'est très bien de le regarder. Vous dites « J'aime énormément la télévision, mais j'ai toujours confessé un amour infiniment supérieur pour les livres. Je suis attiré par la reconnaissance littéraire et j'en serais plus fier que de n'importe quel set d'or. Si je devais mourir aujourd'hui, il resterait mes livres. » Alors, moi, je vais simplement vous poser une question. Pourquoi, en France, tout le monde veut être écrivain ? Je veux dire, même le président de la République veut être écrivain. C'est-à-dire, le mec, il est président de la République. Il va être écrivain. VGE voulait être écrivain. Mitterrand, il a écrit plein de bouquins. Pourquoi c'est mieux que tout ? C'est mieux que présentateur du JT devant 10 millions de gens tous les soirs. C'est mieux que président de la République. C'est mieux que tout. Pourquoi ? D'abord, vous en avez quelque chose puisque vous-même... Ah, moi, j'ai la même passion et le même désir de reconnaissance littéraire que vous, d'ailleurs. Tout à fait, bien sûr. Donc, je crois que vous avez un amour sincère pour les livres. Moi, je sais que je l'ai eu depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Je pense que ce sont les livres qui m'ont constitué. Comme je vous le disais, j'étais très sauvage. Je n'avais aucun ami. Je me réfugiais dans la compagnie de ces livres. Ils m'ont beaucoup apporté. Et j'ai eu envie d'écrire assez jeune. Et en effet, adolescent, j'ai commencé à écrire un livre, puis un deuxième. Et puis voilà. Puis ça ne m'a jamais échappé. Et tout le reste me paraît très dérisoire. Cette émission, au moment même où c'est fini, il y a de la pub. Il y a derrière une autre émission. Puis ça sera fini. Puis ça sera une autre émission après, une semaine plus tard. Donc tout ça est du sable. Les livres demeurent. Voilà, j'aime cette idée-là. C'est ça. Les livres et les enfants demeurent. C'est ça. Patrick, on va parler un peu de vous. On va parler un petit peu de... On a parlé de vous à travers vos héros, vos livres. On va parler de vous à travers votre vie. Et... C'est un beau roman, on sait-tu. Magneto, Serge. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Voilà, donc c'est un document assez rare. C'est l'échographie de Patrick Poivre d'Armor. Alors, juste après ça, vous êtes né à Reims, donc vous n'êtes pas breton en fait. Non, non, non. Ma mère est née à Nantes. Mon père est d'origine bretonne, mais né à Paris. Et j'ai grandi toute ma vie, toute ma... Mon adolescence, enfance et adolescence. Mais vous vous êtes inventé cette ascendance bretonne ? Non, non, parce que bon, les deux... Enfin, non, je suis désolé, c'est la Bretagne, contrairement à ce que disent les préfets de région. Et puis deux, bon, mon père avait vraiment ses ascendances dans le Trégor. Donc, c'est l'endroit où il nous a emmenés dès qu'on a eu un an. Toutes nos vacances, on les a passées là-bas et j'y suis aujourd'hui encore. Mais quand vous avez rajouté Darvor à votre nom qui était Patrick Poivre, c'est pour faire breton ? C'est ce désir d'appartenance ? Non, parce que c'était le nom de plume de mon grand-père. Jean Darvor. Voilà. Alors, votre père, Jacques Poivre, donc, travaillait, était commercial dans la chaussure. Vous avez une enfance, finalement, on comprend assez bien ce désir comme ça que vous avez eu aussi. Je ne veux pas ramener tout à l'irrésolu, mais ce désir d'arriver à Paris, de réussir. Vous avez une enfance qui n'est pas très drôle. Votre père n'était pas souvent là, il était souvent sur les routes. Oui, il était représentant en chaussures. Oui, mais enfin, il n'était pas souvent à la maison. Il prenait 15 jours, 3 semaines. Parfois, il lui arrivait de ne pas être là. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce manque incontestable. Mais non, l'enfance a été heureuse. Vous dites quelque chose qu'on ressent tous assez, d'ailleurs, parce qu'on a tous vécu ça. Quand il rentrait, en parlant de votre père qui est rentré des fois de 15 jours sur les routes, les petits hôtels, etc. Vous dites, quand il rentrait, nous restions, ma sœur et moi, devant la télé au lieu de nous précipiter pour l'embrasser. Ah oui, vraiment à mort. Parce que j'ai imaginé, j'ai connu ça à mon tour, quand je rentrais très tard chez moi, et de voir que bon, c'est vrai que la télévision peut scotcher à ce point vos propres enfants pour qu'ils ne se lèvent pas alors qu'ils ne l'ont pas vu depuis plusieurs jours. Et c'est vrai que je m'en suis voulu. Ne regarde pas ça, c'est caca. Oui, c'est terrible. Et je m'en suis voulu après coup et j'imagine ce qu'il a pu ressentir. Je comprends très bien. Alors, vous, vous viviez beaucoup avec votre mère qui était assez prépondérante finalement au foyer puisque votre père était souvent absent. Et là, vous aviez, comme vous dites, des désirs de gloire, de bonne gloire, pas de gloriole télévisuelle, des vrais rêves de gloire avec du panache. C'est-à-dire, vous, c'était Cyrano de Bergerac, c'était Napoléon. Enfin, je veux dire, vous étiez un enfant comme ça, très sauvage, timide, solitaire. On essaie toujours de s'inventer des villes. On essaie de fantasmer sa vie, de la rêver. Donc, on se dit, je vais vivre toute ma vie sur le pavé de Reims. Comment je peux faire ? Et alors, donc, à ce moment-là, on s'évade. Et on s'évade grâce aux héros. Et c'est vrai que je m'identifié. Vous voyez, en Roi de France, en D'Artagnan, en Poète Maudit, vous lisiez Lautréhamon. Enfin, on voit très bien le personnage. Le petit poivre qui est piafé d'impatience à Reims comme ça. En face de la cathédrale. Moi, je me voyais en Black le Rock, moi. J'adorais, avec le professeur Occultis. J'adorais ça. Il avait des bras comme ça. Le petit redis. Il avait le petit redis avec lui. Ça, c'était génial. C'était génial. Je voulais avoir les bras de Black le Rock. Tu les as. Moi, j'étais Thierry Lafranc. Pas loin. Thierry Lafranc. Et papa, il faisait M. Florent. Oui. C'était la caméra explore le temps. Et alors, finalement, ce romantisme comme ça, qui vous a poussé à monter à Paris, à faire tout ce que vous avez fait, ça s'est quand même un peu terminé à l'Académie du Romantisme avec Brice Lalonde, Gonzague Saint-Brie et Frédéric Mitterrand. Ça durait un jour. Ah bon. Un jour. Vous me rassurez, alors. Il faudrait une photo, même pas. Une heure. Une photo. Il ne fallait pas que ça dure. C'est pas très romantique. Vous pensez que vous irez à l'Académie française, Patrick ? Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, non. Il y a des gens très bien. Il y a des gens qui me bottent. Il y en a qui me trouvent un peu amorti, mais il y en a d'autres que je trouve vraiment pas bien. Amorti. C'est gentil quand même. C'est joli amorti. C'est des vieux cons, quand même, en même temps. Un peu pas, il est amorti. Ils sont amortis. Et lui, tu le trouves comment ? Je le trouve un peu amorti. Je sais bien comment. Bien, en tout cas, vous êtes un garçon pressé. Puisqu'à l'âge de 16 ans, vous aviez déjà deux bacs. écrit un livre qui était en fait les prémices de les enfants de l'aube et qui s'appelait Moya Bieda. Et vous aviez déjà un enfant. Donc à 16 ans, deux bacs, un livre, un enfant. Vous ne perdiez pas de temps. Non, mais le problème, c'est que quand on démarre comme ça, si tôt, après, on est toujours tenté d'aller encore plus vite. Et du coup, j'ai certainement mis trop de vie en même temps. Et j'ai pressé beaucoup, beaucoup. Et j'ai vécu un peu comme le héros de Paul Morand. Et j'adorais avoir plusieurs vies. Et je continue d'en avoir. C'est vraiment l'homme pressé, c'est sûr. Tant que j'ai la santé, je continuerai. Alors voilà, vous montez à Paris, donc. Et puis vous voulez être diplomate, ce qui est plutôt une ambition louable. Diplomate pour écrire. Oui, parce que vous pensiez à Alexis Léger. Ou à la Saint-Jean-Pers. Saint-Jean-Pers, oui. Vous pensez à ça. Mais en fait, pour payer vos études, évidemment, vous n'étiez pas diplomate. Vous étiez magasinier, livreur, contrôleur dans les trains. Mais vous étiez contrôleur, quand même, dans le wagon-lit Paris-Venise. Et alors, le virus du journalisme, en fait, je ne savais pas du tout, vous a pris en 68, quoi. Quand j'ai commencé à distribuer les journaux. J'ai distribué Le Monde et François au carrefour du Bouloir Saint-Germain et du Bouloir Saint-Michel. Oui. Disons deux dates. En 77, c'est le premier journal, le premier 20h sur Antenne 2. En 76 même. En 76, et en 87, donc 11 ans plus tard, le premier journal sur TF1. Donc voilà, tout est dit. Et depuis 87, TF1. Voilà. Vous avez survécu à pas mal de coups durs. Vous avez dit, les épreuves me fortifient. Oui, je crois que c'est un cliché, parce que tout le monde le dit. Ceux qui sont là pour le dire, le disent. Ceux qui sont abattus, évidemment, ils se cachent. Non, mais c'est vrai. En plus, surtout en relativisme, j'ai connu des vrais, vrais coups durs de la vie qui étaient des horreurs totales que je souhaite à personne. Et la perte de deux enfants, par exemple. Et là, à partir du moment où ça vous arrive, et ça m'est arrivé assez tôt, la première fois en 74 et la deuxième fois il y a 5 ans, tout le reste est tellement étalonné à l'aune de l'horreur totale. Donc le reste, surtout quand il y a un peu de l'injustice. Parfois, vous faites des conneries, vous les assumez. Alors, on ne va pas faire, on va juste parler des quelques coups. Les coups, attendez-vous, famille. Les quelques coups que vous avez pris dans la gueule en vitesse. Donc, interview de Saddam en juillet 70, accusé d'avoir interviewé Hitler, pratiquement, non, à l'époque. Oui, mais fier de l'avoir fait. Parce que je veux vous dire qu'il y avait à peu près 5 000 journalistes qui cherchaient à le faire. Et qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, l'ont fait après. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on préfère être le premier. Et alors, en sortant d'Irak, vous sortez un petit garçon, un petit bébé, la fameuse histoire du bébé dans le sac de sport. Et alors, quand même, vous êtes infernal. Parce que dans ce bouquin-là, le type, il meurt à la fin en sauvant des flammes. Un enfant qui s'appelle pareil, qui s'appelle Florian. Alors, c'est quoi ? C'est un désir de titiller ? Je ne sais pas, c'est une des rares... Parce que vous étiez énormément reproché, cette histoire. Oui, parce que, or, c'est une des rares belles choses que j'ai faites dans ma vie. J'aimerais bien que ceux qui me l'ont reproché fassent la même chose. Parce que ce serait pas mal si on pouvait sauver des gens. Je sais que les parents m'ont été infiniment reconnaissants, qu'ils m'ont demandé d'être le parrain de cet enfant. Et que dix ans plus tard, malheureusement, il y a quelques mois, il est mort dans un accident de la route. Et que ça m'a bouleversé. C'est pour ça que je fais ce petit hommage à la fin dans mon livre. Bon, enfin, on ne va pas tout passer en revue. Il y a eu l'affaire Castro, il y a eu la sortie du Raphaël dans Voici. Il y a eu l'affaire Béatrice Dalle, il y a eu l'affaire Bauton, pas de JT pendant quatre mois. Et les paparazzis. Vous avez tabassé des paparazzis avec votre frère sur une île grecque. Enfin, tabassé. Voilà, nous avons eu des mots. Ouais. Des mots avec cinq gars qui étaient arrivés en commando, avec des hélicoptères, des scanners, des espèces de mouse appareils pour essayer de choper votre vie privée, vous traquer. Enfin, non. Je n'ai vraiment pas l'ombre d'admire Gré. Ouais. Il était victime, Patrick, de beaucoup d'attaques, finalement, comme beaucoup de gens qui réussissent. Ce n'est pas des choses qui sont très légères, des choses qui sont un peu plus graves. Et je voudrais vous poser, profiter du fait que vous êtes là ce soir, pour vous poser une question que beaucoup de gens ont posée à votre sujet, mais je crois qu'ils n'ont jamais osé vous la poser directement. Donc, je vais vous la poser, Serge. Patrick Poivre d'Arvor. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent qu'à votre place, aux USA, le présentateur du journal télévisé aurait déjà démissionné ? Moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné. Mes patrons n'ont pas voulu que je parte, mais j'ai proposé ma démission. J'ai payé. Ma rédemption, je pense l'avoir connue dans les deux affaires auxquelles vous avez fait allusion. Et puis, voilà. Et je pense que les gens qui ont payé, ils ont le droit à une nouvelle chance. Et donc, ça ne me paraît pas absurde. Très bien, on rallume. Merci. Merci de votre franchise. Moi, je préfère poser des questions devant les gens que... D'ailleurs, il faut que je vous demande un truc à vous aussi. Alors, on va rééteindre la lumière. Parce qu'il voudrait te poser une question. Est-ce qu'on peut éteindre, s'il vous plaît ? T'as une poursuite ? C'est Patrick qui répond pour... Non, on rallume, tant pis. Non, effectivement, la lumière est réglée sur Patrick. Je te demande un truc. C'est complètement con, la lumière. Quel est ton coiffeur ? Je suis imbécile. Bien, alors, on l'applaudit. Alors, vous dites... J'ai lu dans Télé 7 jours, Patrick Poif d'Arvore. Vous disiez, c'était le titre. Et d'ailleurs, j'avais lu l'article en me disant... J'ai fixé mon départ. J'ai fixé la date de mon départ. Alors, tout le monde se dit, ça y est, Poif d'Arvore, il va se consacrer uniquement à l'écriture, il va se consacrer, je sais pas, à l'action humanitaire. J'ai fixé la date de mon départ. Et puis, quand on lit l'article... C'est plus dedans. Il dit, oui, je l'ai fixé. À quelle heure ? Je ne sais pas. C'est un peu comme Pierre Dac et Francis Blanche. Vous pouvez le dire ? Oui, je peux le dire. Là, c'est pareil. Je l'ai fixé. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, en plus. Oui. C'est bien fixé. C'est fixé. Un jour, je vais déposer ça chez un huissier. Mais c'est vrai. Ah non, mais... De mon propre chef, j'aimerais plutôt partir comme ça, sans qu'on me le demande. Voilà. Je préférerais partir, si possible, ni sous les LASI, ni sous les HUÉ, ni avec l'envie, même, je dirais presque, l'absence d'envie dans le... Il faut éviter qu'on vous sorte de force. Et dans le mien aussi. Oui, voilà. Enfin, chez TF1, général, il faut le vent comprendre. Etienne, 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 Etienne. Oh, tiens. Tiens-le bien, Etienne, tiens-le bien. Il fait 10 millions tous les soirs. Bien. Merci Patrick, vous restez avec nous. Vous restez avec nous et vous avez raison. Vous avez raison de rester avec nous parce que j'accueille maintenant la deuxième invitée féminine de la soirée, Christelle Saint-Louis-Augustin. Salut, Christelle. Ça va, Christelle ? Christelle, vous connaissez ? Ah ben, on s'est vues chez le paper. On s'est vues dans la loge. Ah, avant l'émission. Oui. Vous avez travaillé pour les plus grands photographes du monde, défilé pour les plus grands couturiers du monde. Vous êtes un des mannequins français les plus connus dans le monde. Vous avez 24 ans. Vous mesurez 1,78 m. Votre poitrine, c'est... Vous avez les yeux bleus. Non, je ne dis pas ça. Vous avez des cheveux sur la tête. Oui, oui. Tiens, justement, tour de poitrine. Vous avez une idée, vous ? Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être énorme. Énorme, énorme. Non, mais bon, essayez quand même. Mais seulement. Merci pour l'entrée en matière. Merci pour l'entrée en matière. Non, 85 B, ça va, non ? Non, oui, ça va. Vous pensez qu'il faudrait que j'en ai honte ? Non, 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 pas du tout. Vous pensez que les filles avec les petites poitrines, c'est bien ? Oh là 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 là, on est tombé sur une chaîne de garde. Moi, je vais rentrer, hein ? Moi, j'ai peut-être y allé, là. Vous êtes fiers de ce qu'on est. Déjà, vous avez un fan, Patrick Poif d'Armor. Évidemment, moi, si je pouvais... On pourrait me rendre mieux compte, mais ça ne va pas être possible. On ne peut pas. Il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil sur le moteur. Non. Non. Bon, alors donc, on a été à la poitrine, on avance doucement. Oui. On descend doucement. La taille 62. Peut-être dit rien. Taille 62 ? Taille 62. La taille 62. Et les hanches, 92. Non, mais c'est bien comme mensuration. Comme les mensurations de Régine. Régine, c'est dans l'autre sens. Régine, c'est dans l'autre sens. 90, 60, 90. Pareil pour l'autre jambe. Régine, c'est dans l'autre sens, Régine, oui. Pareil pour l'autre jambe. Oui. Tu racontes une blague et il est de bousille, la chute. Il n'écoute pas. Il s'en branle et il est parti ailleurs. Là, c'est en 85 D, il s'épiste. Il n'y a que les mannequins qu'on présente comme ça par le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sinon, je vous le donnerai. Mais c'est parce que vous n'en avez pas. C'est peut-être comme ça. Le tour de hanche ou de taille ? Je n'ai aucune idée. Gros. Je dirais gros. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas la résumer. Mais je ne la résume pas à ça, le tour de hanche. Fais commencer. Il y a autre chose. Je suis très contente. Je suis mannequin. Je suis très contente d'être mannequin. C'est une chance énorme. J'ai voyagé, etc. Mais c'est vrai que d'être résumé, il y a un tour de poitrine, un tour de taille, un tour de hanche. Qui aimerait... Mais ça, tu n'avais qu'à pas être joli aussi. Ah, pardon ! Christelle ! Tu aurais été un petit boudin comme ça, sans aucune... Evidemment, tu aurais moins regardé. Je retiens juste le compliment, là. Je retiens le compliment. Non seulement je suis bidon, mais ce soir encore plus que d'habitude. Je suis désolé. Je ne peux pas vous résumer. Non. Je vais vous dire où je voulais en venir. Vous avez les pieds un peu grands, en fait. Ils sont vraiment grands. Parce que 41, enfin... Quoi ? Ah, mais il faut faire tenir le ton. Oui ! À 1m78, lui ! Moi, je trouve que 41, c'est... Elle fait 1m22, je dirais. 41, c'est grand. Mais elle fait 1m78, elle est même plus grande que moi. Et tu trouves que ça va ? Et puis on a les... Je trouve que ça tienne. Moi, je fais 1m75. Oui, mais les pieds. Et 72. Mais tu joues ? 72 ? 72, mais j'ai des très grandes chaussures. Oui. Non, non, mais moi, je fais des 40. Ah, oui. C'est marrant, ça. Ça me rappelle un dîner à la maison et Pierre... C'est bien que je me fasse. C'est bien, j'ai pas besoin de le faire. Quelqu'un intelligent en fasse. Merci. Non, on est à la maison, c'est l'anniversaire de Pierre, de Pierre Palmat pour te dire. Et j'ai dit, moi, je m'en fous, j'ai encore pas dépassé mes chaussures. Oui. Parce que j'ai chose du 45 et que j'avais 44 ans. Oui. Et Muriel Romain, elle dit, moi, si je vais jusqu'à mon poids. Et Pierre, il a dit, non, on peut pas vivre aussi vieux. C'était dans la conversation. Alors, maintenant, je vais vous interviewer, mais j'ai fait une petite ambiance spéciale de plage le soir. Un peu moins forte. C'est la douche, ça. C'est les limites de la chasse d'eau, oui. La chasse d'eau, mais dans le midi, il y a des grillons autour. Tu vois les chiottes et le masistas qui est ouvert et on entend un peu des grillons. Et la chasse d'eau, elle fuit. Quelle ambiance, c'est la rush, là. Non, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Pour rappeler mes origines antillaises, peut-être. Mais votre père est martiniquais, votre mère est guadeloupéenne. Et vous, vous dites... C'est une assez jolie phrase, c'est la deuxième de la phrase. Ton père est partiniquais, par exemple. Si ton père est partiniquais, c'est moi. Ton père est partiniquais. Il va revenir, là, il est partiniquais, mais il se sent pas long, il va... C'est une vague, il est prêt à rire là-bas. Ça sera pas long, il a pas beaucoup de fiches. Patrick, il avait ça. Et puis là, manifestement, ça sera pas long. C'est dur. Ça, c'est dur. On en est à la fiche 100, ça va ? Non, vous dites, parce que je suis blanche, née de parents noirs, je suis le symbole vivant de l'antiracisme. Oui. Qu'est-ce que je veux qu'on rajoute à ça ? Eh bien, rien du tout, parce que je trouve ça formidable. Merci, madame. Merci. Moi, ça me parle au niveau de l'accroignement. Il n'y a rien à dire. Alors, vous avez été élevée en France, en fait. Vous avez été élevée en France, à Verrière-les-Buissons, vous avez... Le Buisson ? Le Buisson, il n'y en a qu'un, oui. C'est Verrière-le-Buisson. C'est pas Derrière-les-Buissons, c'est Verrière-les-Buissons. Vous n'aimiez pas tellement, en fait. Vous disiez, j'étais une grande gigue, je n'aimais pas mes cheveux. Voilà, vous voyez, j'aurais pu faire la fiche que vous aviez avant. J'avais des petits seins, je les ai toujours. Non, 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 attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est souvent vrai que les mannequins disent ça, hein. Oui. Elles disent, moi, je ne me suis jamais aimée. Je dis à Roberts, elle dit, j'avais un grand nez, j'avais une grande bouche, j'avais des grands pieds, machin, ça. Et puis c'est toutes des top-modèles, alors je me dis, non, par rapport à nous, on s'adorait. Elle cache leur joie, je trouve, un peu, quand même. Oui. C'est bien. Non, mais c'est parce qu'on est sur la beauté, donc je comprends. Bien sûr. Non, en fait, on est très moches. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est vrai, quoi. Tous ces mannequins qui vous disent qu'elles étaient moches et tout, c'est vrai que pour nous... On le fait exprès, c'est pour que vous nous plaignez. Ben, on vous plaît, voilà. Merci. Bien. Alors, vous avez fait une école de journalisme. Comment trouver l'homme de sa vie, que tu es gaulé comme ça ? Ben, oui. Elle l'a trouvé. Parce que les prétendants, évidemment, sont nombreux, mais... Elle l'a trouvé. Tout simplement, non. On ne va pas en parler, parce qu'ici, c'est une émission, je tiens à le répéter, discrète. Donc, étude de journalisme, en fait, au départ. Vous aviez envie d'aller voir Patrick Poeuf-Darvord, lui demander des conseils à l'époque ? Peut-être de voir comment il faisait, de regarder tout ce qui... J'aimais bien les derrière de scène. Voilà. J'aime pas simplement regarder la télé et puis écouter ce qu'on me raconte. Je me dis qu'ils en savent toujours plus, il faut aller voir. Ils en savent plus. J'aimerais bien... Vous êtes le genre, vous, dans une boîte à passer derrière le bar, à devenir copain que dit jockey. Tout à fait, ouais. Je suis un peu comme ça, moi. Ouais. Et puis, un jour, voilà, pour gagner un peu d'argent de poche, j'allais faire un casting pour une pub Benetton. Et alors là, ça commence, quoi. C'est-à-dire, vous partez directement au Bahamas. Ouais, direct. Avec Olivero Toscani. Et puis, vous faites, la même année, la couverture de Vogue. Voilà. Pour une fille qui était une grande gigue, qui était moche et qui avait pas de singe. C'est pas mal. L'année suivante, vous êtes meilleur jeune mannequin au Vénus de la mode et vous présentez les trophées de la mode. Magneto, Serge. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Christelle Saint-Louis Augustin. Bonsoir. Merci, merci pour cet accueil chaleureux. C'est génial. Parce que je vais vous avouer quelque chose, je suis morte de trouille. Vraiment, morte de trouille. Heureusement, pour cette cinquième édition des trophées de la mode et de la beauté, je ne serai pas toute seule. J'aurai un pro avec moi parce que si j'ai fait mes classes côté mode, côté télévision, je suis complètement novice. Voilà. C'était Christelle Saint-Louis Augustin au trophée de la mode l'année dernière. Et le garçon qui arrive à ce moment-là, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est Guillaume Durand. Sympa, Guillaume ? Très sympa. Très sympa. Vous êtes bien entendu avec lui ? L'émission a très bien marché. Très bien, il était absolument adorable. Il s'est battu, dis-donc. Ah oui, on faisait un battu, c'est vrai. Il s'est battu, attention. Je suis très contente. Bien, vous ne droguez pas, vous ? Ah non. L'histoire du scandale élite, vous savez, avec les filles qui prenaient de la cocaïne, tout ça, vous en pensez quoi, vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est vrai, c'est pas vrai, ça a été exagéré, c'est... Je pense que de toute façon, la drogue, on le sait, ça existe dans tous les milieux du showbiz. Dans le sport aussi. Je pense que je révèle rien. Dans le sport aussi, ça s'appelle le dopage. Voilà. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un milieu qui... C'est le showbiz, le mannequinat, c'est le showbiz. On se croise, vous le disiez, nous on s'est croisés chez le coiffeur tout à l'heure, mais on se croise ailleurs dans des soirées. Et ensuite, je pense que mannequin, on commence en général très jeune. Ces jeunes filles sont confiées à des gens qui en font ce qu'ils veulent parce qu'elles ont envie de réussir, parce que c'est glamour, comme on dit. Et qu'elles ont envie de briller, elles ont envie de ressembler aux mannequins qu'elles ont vus, aux mannequins vedettes, ou aux stars en général. Et donc de là peuvent partir beaucoup d'abus et de... Bon, moi je me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas et voilà. Mais ce sont des choix, parce que moi j'ai pas commencé justement à 16 ans. Donc j'étais déjà un petit peu formée et donc j'ai fait mes choix. On a vu cet été des photos de vous dans la presse où vous étiez au Maroc en compagnie de Jamel Bourras. Ah bon, vous l'avez pas vu ? Alors je me tourne, moi je les ai vus. Je me tourne vers mon ami Poif d'Arvor qui lui a écrit un livre qui s'appelle « Les rats de garde » avec Éric Zemmour. Vous dénoncez comme ça cette espèce de journalisme un peu à sensation. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que j'ai le droit, moi aujourd'hui, de dire à la télévision, à Christelle Saint-Louis-Augustin, je vous ai vu avec Jamel Bourras en photo, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Ça dépend si les photos ont été consenties ou ont été volées, si elles ont été volées à son intimité et qu'elle n'a pas envie de révéler sa vie privée. Moi je pense que ça lui appartient et elle n'a pas à le raconter ni dans un magazine ni même à la télévision. Vous l'avez vécu comment ? Moi je trouve ça plutôt drôle parce que c'est vrai qu'on peut être photographié avec quelqu'un et puis en fait ils racontent l'histoire qu'ils veulent. Donc j'ai appris, j'étais fiancée. Bon merci, je n'ai pas encore la bague. Et puis on vient de me dire aussi que j'étais enceinte. Alors bon, j'attends, je vais voir si ça pousse. Si vous n'êtes pas fiancée avec Jamel Bourras, il y a des espoirs énormes ce soir qui se lèvent en France. Il y a des gens qui disent... Tout le monde était planté, on se disait bon, finir. C'est fait, puis en plus lui qui a mis des balètes. Mais lui on lui fait pas chier, on peut le faire chier. Comme je suis taquine, je ne dirai rien. Mais en même temps, on peut penser que ce n'est pas complètement sûr non plus. Comment il est en forme ? Pour les Jeux Olympiques ? Non, parce qu'on veut des médailles nous. C'est vrai ? Tous ces sportifs... Ça se repasse comment ? Tous ces sportifs, ils sont bien gentils, mais enfin... Moi j'ai essayé au fabulon, c'est vrai. Non, non, c'est à repasser, c'est long. Il est en forme ? Mais tout le fait appelé Voici, ils doivent savoir. Je ne sais pas, non, j'appellerai l'équipe plutôt. D'accord. Bon, alors votre avenir, vous le voyez comment Christelle ? Vous le voyez comme comédienne, style Laetitia Casta, qui dit finalement je laisse tomber les défilés. Mais après la bicyclette bleue, je me consacre au 7ème art. Au vélo. Il faut stopper dans le vélo. Alors vous avez dit aussi, je me vois comme un marin qui ferait le tour du monde, marqué pourquoi pas. Vous avez choisi là ? Je sais que vous avez des projets avec France 3 un petit peu aussi, mais je n'en dirai pas plus. Pour l'instant, je me vois bien animer une émission qu'on m'a proposée après les Trophées de la mode justement. Dominique Michelli qui est la rédactrice en chef des Trophées de la mode. Que je salue ici Dominique, si tu nous regardes. Moi aussi Dominique, si tu nous regardes. Donc Dominique Michelli m'a proposé d'animer une émission, un concept de démission qui tourne autour des avant-après. C'est une émission pour oser, voilà. On a des rêves de soi, des rêves d'identité, des fantasmes de soi. Et on a envie, on est nous juste une fée qui a un goût de baguette magique, aide les gens à réaliser ça. C'est une bonne idée non ? C'est un petit peu Cendrillon transformé en princesse ou le crapaud qui devient prince charmant. Oui, c'est ça. Pas forcément. Mais c'est le contraire. Oui. C'est mieux que le contraire. Alors maintenant je vais vous faire une interview. Alors vous savez un truc, c'est que je vous le dis parce qu'on ne bouge pas pendant le jingle, vous savez ça. Bon alors, ça s'appelle l'interview technique alors. Donc c'est très simple, c'est que pendant la réponse à la question, vous allez être de la couleur de la question. Pendant la réponse, vous êtes de la couleur de la question. Christelle, qu'est-ce qui vous rend vert de rage ? Bon, une autre question. La jalousie. La jalousie. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte ? La bêtise. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur ? Les monstres la nuit. Les monstres la nuit. Vous voyez des monstres la nuit. Je trouve. Il faut arrêter là. Il faut mettre du produit. Il faut mettre du produit, il n'y en a plus après. Et elle ne prend rien. Ce que c'est quand tu vois deux, trois monstres dans ta chambre, c'est qu'il y en a des millions à la cave. Il faut mettre du produit tout de suite. Et elle ne prend rien en plus. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne s'est trop faible. Elle voit des monstres. Elle voit des monstres sans rien. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur ? L'amour. On rallume. Stop. Maintenant donc, un petit peu pour vous faire plaisir parce que je sais que vous avez beaucoup aimé Museau 1er. Vous souvenez de Museau 1er ? Mon camarade. Renaud Muselier dit Museau 1er. Oui. Donc en l'honneur de Museau 1er. Et puis vous, le prince d'Orléans, vous êtes bien entendu avec le prince d'Orléans. Oui, il y en a eu un bon contact avec le prince d'Orléans. C'est sympa, le prince d'Orléans. Moi, j'ai envie d'être princesse. Ben voilà. Et là donc, ce soir, notre invité suivant, c'est le prince Napoléon ! On vous appelle comment ? Charles ? Charles Napoléon ? Prince ? Monseigneur ? Napo ? Napo ? Oui. Mais de toute manière, c'est toujours le même homme. Oui. Donc vous n'avez pas de... Non mais sérieusement, dans la vie, on vous appelle... Bon, Charles, bien sûr, mais... Non, ça dépend. On vous dit Monsieur Napoléon, par exemple ? Monsieur, oui, c'est très courant. Monsieur Napoléon, c'est extraordinaire. Mais ça, ça fait un peu, genre, un peu dingue, quoi. On va y venir. On va y venir. On va y venir. Oui. Pas dans ton nez. Justement, quand vous étiez petit, justement, quand vous étiez petit à l'école, vous dites c'était trop grand, c'était presque injuste ce nom apporté. Ben, c'est vrai que c'est lourd, quoi, par rapport à ces petits camarades qui s'appellent Dupont ou Durand. C'est vrai que les gens vous regardent de manière différente. Moi, j'ai connu des Duponts qui ne se croyaient pas sortis de la camisse de Jupiter, non plus. Christelle. Et bien, donc... Vous n'avez pas Napoléon et pas Bonaparte. Oui, mais c'est son grand-père qui a changé. Oui, oui, tout à fait. C'est qu'avant, il s'appelait Bonaparte. C'est une bonne question parce que c'est la famille Bonaparte. Et effectivement, je m'appelle Napoléon parce qu'en effet, donc, mon arrière-grand-père a pris le nom de Napoléon et donc, depuis, nous nous appelons Napoléon. Voilà. Et en fait, ceux qui sont dinastes s'appellent Napoléon et ceux qui ne sont pas dinastes s'appellent Bonaparte. C'est bien ça, Monseigneur ? On reviendra sur ce concept. C'est la rentrée des classes, j'ai potassé à me dire, moi. Ah, je vais être prompt. Cette année, je vais être prompt. Bien. Alors, on vous a invité, d'abord parce que Jean-Marie Bigard était là pour vous dire la vérité, parce qu'il avait beaucoup apprécié le Prince d'Orléans. J'ai beaucoup insisté, moi. Moi, je viens s'il y en a peau. Merci. Personne ne voulait de vous et j'ai vraiment mis le paquet. Et alors, surtout, surtout. Et vous êtes là et c'est une victoire pour moi un petit peu. Le 17 septembre. Le 17 septembre. Ayaccio, Ayaccio. Il s'en dévita, revient le filleux des garçons. Ayaccio, Ayaccio. Et voilà, le 17 septembre, Charles Napoléon va briguer la mairie de Ayaccio. Et oui. Donc là, vous êtes top dans l'actu, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, vous êtes… La mairie de Sainte-Hélène, ça vous disait rien ? Non, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Vous êtes opposé à José Rossi, UDF, DL. Alors, on voulait qu'il soit là en face de vous pour vous parler. Il n'a pas… Mais on l'a eu au téléphone. Voilà ce qu'il nous a dit. Je n'arrête pas pour Léon. Je n'arrête pas pour Léon. Je n'arrête pas pour Léon. Léon, 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 Léon. Vous êtes opposé aussi à Marc Angeli. Donc, alors, lui, on va en parler. Lui, il est RPR bonapartiste. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a un Napoléon contre les bonapartistes. Pas contre les bonapartistes. Moi, je me présente sans l'appui de Parti et en particulier sans l'appui des bonapartistes. C'est fou pour un Napoléon, quand même. Ah, c'est fou pour les bonapartistes. Oui, c'est un peu la même chose. Oui. Donc, on l'a eu au téléphone Marc Angeli, il a dit… J'arrête pas Léon, J'arrête pas Léon, 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 Léon. Voilà, donc… C'est ce qu'on appelle un rolling gag, c'est ça ? Tu l'as dit ? Marche, hein ? Bouffi. Bouffi. C'est mon neveu. Alors… Alors… Tu parles, Charles. Au départ, il y avait Napoléon Ier. Bon, là, tout le monde connaît. C'est pas la peine que… Voilà. On l'a fait l'année dernière. Attends ? Souvenez-vous, on l'a fait l'année dernière, Napoléon Ier. Bon. Alors, dites-moi, Napoléon Ier, avec le temps, quand même, il apparaît beaucoup plus négatif que la légende nous l'avait appris. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit « je préfère Bonaparte à Napoléon ». Alors, ce que je dis « je préfère Bonaparte à Napoléon », ça veut pas dire, un, que je considère que Napoléon, c'est rien du tout, ni que je suis hostile à Napoléon. Mais vous préférez quand même le pont d'Arcole, le bras armé de la Révolution, au type qui a fait massacrer des tas de gens et qui a laissé la France plus petite qui l'avait trouvée, quand même. Ben, du point de vue du regard que je porte sur l'histoire de mon pays, parce que je suis un républicain et un démocrate… On va y venir, oui. Je préfère, effectivement, la période qui rappelle la Révolution de 89. D'accord. Alors, surtout, ce qu'on peut reprocher à Napoléon, parce que je crois qu'on lui a fait beaucoup de reproches récemment, il y a plein de livres qui sont sortis, justement sur le nombre de générations qui ont été massacrées, sur la France plus petite à l'issue de l'épopée napoléonienne, que vous connaissez bien et qui vous intéresse, d'ailleurs, Poivre d'Arvor. Mais alors, surtout, moi je pense que la pire erreur de Napoléon, c'est d'avoir créé l'Allemagne, parce qu'avant l'Allemagne, les Bourbons s'accommodaient très bien d'un émiettement de l'Allemagne, et Napoléon a exporté l'idée de nation et il a réveillé le nationalisme allemand, dont on a beaucoup souffert par la suite. – Il a bossé. – Vous en conviendrez. Non, non, mais c'est vrai, et comme Napoléon III a créé le nationalisme italien, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, Napoléon, c'est lui qui nous a mis l'Allemagne sur le dos, parce qu'avant Napoléon, il y avait plein de petits États qui étaient plutôt sympas à fréquenter, non ? – Oui, alors ça, c'est une relecture de l'histoire, c'est effectivement le point de vue qu'ont toujours défendu les monarchistes. – Jacques Bainville en particulier. – Jacques Bainville en particulier, c'est vrai que pour les monarchistes, l'idée de nation, c'est quelque chose qui va avec, je dirais, l'idée d'une dictature, avec l'idée du fait du nationalisme tel que nous l'avons connu au XXe siècle. Mon point de vue de républicain n'est pas celui-là. – Et je pense en particulier que si, je pense que, justement, une des grandes choses, un des grands événements, disons, de l'histoire du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, c'est justement que la France a été exportée au travers de l'Europe l'idée de république qui va avec l'idée de nation. – Oui. – Et par conséquent, moi, je considère que c'est un progrès pour les Européens. – Vous considérez que c'est un progrès, Charles, mais enfin, si ces gens-là, ils nous tapent dessus une fois qu'ils ont formé une nation, c'est pas un progrès. – Après, après, il y a l'utilisation qui est faite du concept de nation, mais on peut dire ça de tous les régimes politiques. C'est-à-dire qu'on a des monarchies qui sont, je dirais, démocratiques, il y a des monarchies qui sont dictatoriales. – Il y en a de moins en moins. – Donc tout dépend des circonstances politiques qui entourent le régime politique dont vous parlez. Donc, en l'occurrence, vous mettez, vous, l'accent sur les aspects négatifs et en réalité relativement tardifs, c'est-à-dire rattachés à l'histoire du XXe siècle du fait national. Moi, je considère que la nation, c'est quelque chose qui a été un progrès par rapport à la monarchie. – Un mot à ajouter, Patrick ? – Oui, on peut ne pas aimer Napoléon. Moi, je l'adore, personnellement. – Ah oui, c'est un des héros de votre enfance. – Ah oui, totalement. Parce que, bien sûr, Bonaparte, c'est formidable. On a tous rêvé d'être Bonaparte et, en effet, du pont d'Arcole. Mais Napoléon, c'est aussi le code civil, c'est aussi un nombre d'institutions. Ce sont les départements, à mon avis, c'est ce qui est le moins réussi. Mais enfin, ça dure encore 150 ans plus tard. J'ai une fascination pour Napoléon que je n'ai absolument pas pour Napoléon III. – Napoléon III, ça quand même était le premier président de la République élu au suffrage universel. – Oui, mais quatre ans après, il fait un coup d'État et il devient dictateur. – Et ça a quand même été, excusez-moi, mais ça a quand même été celui qui a refait le pari moderne avec Haussmann, Napoléon III. Je ne sais pas que Napoléon III ait un peu, alors justement, moi, je serais l'avis contraire de Patrick Poivre d'Avor, je trouve que Napoléon III est un peu méprisé par rapport à ce qu'il a fait, à cause de Sedan. – Il y a eu Sedan, qui a été un point final particulièrement dramatique. – Qu'est-ce qu'il s'est passé à Sedan ? – Mais Sedan, on s'est pris une tôle. – J'essaye de le suivre. – Oui, on s'est pris une tôle à Sedan. – C'est une très grosse défaite. – 5 à 0. – Mais vous savez, je ne crois pas… – 5 à 2, oui. – Oui, 5 à 2, oui. – Je ne crois pas qu'on puisse… – Et puis les trottoirs pas assez larges, on ne peut pas se garer. – Ah non, mais Sedan, c'est une horreur. – Mais à cause de Sedan, il y a eu 14-18, à cause de 14-18, il y a eu 39-45. – D'accord, mais si on remonte dans l'autre sens, on peut aller jusqu'à Adam et Ève. – Je ne crois pas qu'on puisse sortir des défaites de l'histoire et les relier par des relations de cause à effet. Je ne pense pas qu'à cause de Sedan, il y a eu la guerre de 14-18, parce que la guerre de 14-18, c'est lié à beaucoup d'autres événements… – Je ne vais pas rentrer en détail, mais Sedan nous a coûté l'Alsace et la Lorraine, et 14-18, c'était pour les récupérer quand même. – Oui, d'accord, mais il y a eu bien d'autres raisons qui ont conduit… – Oui, d'accord, c'est parce que Grouchy, je vous rappelle que Grouchy mangeait des fraises, et qu'il n'est pas arrivé à temps, et qu'on a pris une branlée à Waterloo à cause de ça. Alors, aujourd'hui, l'idée Bonapartiste, c'est quoi ? C'est un peu Auguste Comte, c'est le positivisme, c'est la devise du Brésil, c'est ordre et progrès, c'est ça ? – Non, écoutez, je n'en sais rien, il faut poser la question à Bonapartiste, je n'ai pas de point de vue sur cette affirmation. – Il y a un moment qui te le dit. – Oui, il n'est pas Bonapartiste, il s'enconterait. – Ce que je sais, ce que je sais, c'est qu'il y a Napoléon Bonaparte et le personnage de l'histoire de l'humanité qui a inspiré le plus d'écrivains. – C'est vrai. – Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de livres qui se sont écrits, et mon ami Jean Tullard prétend qu'il y a davantage de livres qui se sont écrits sur Napoléon Bonaparte que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. Bon, et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui reste très présent à la conscience contemporaine. – Tout à fait. – Qui suscite des choses, qui suscite des admirations, qui suscite des passions, positives ou négatives. Mais donc, c'est quelqu'un qui reste très, très important pour l'histoire de France. – Bien. Alors vous, vous êtes démocrate et républicain. Enfin, républicain et démocrate. D'ailleurs, votre père n'appréciait pas tellement le fait que vous soyez démocrate. Ce républicain, ça allait encore. Mais démocrate, il n'appréciait pas tellement. Ça veut dire que votre père, le prince Louis, n'était pas démocrate lui-même ? – Non, non, je ne me permettrais pas de porter ce genre d'affirmation. Il est vrai que nous avons eu des divergences d'appréciation. Mais enfin, je considère que lui, c'est lui, moi, c'est moi. – Ce n'est pas parce que vous étiez démocrate. – Ah, c'est parce qu'effectivement, je souhaitais vivre pleinement dans l'époque contemporaine. – On y viendra. – C'est parce qu'à assumer mes propres responsabilités. – Bien. Alors vous, en 68, vous êtes en terminale à Jansson de Sailly. Et là, effectivement, vous claquez un peu la porte de la famille. Vous connaissez la vraie vie, c'est passé ? – Ah ben 68, ça a été pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération, quelque chose de très important. Ça a été, je dirais, dans un régime qui était un peu fermé, la fin, disons, du gaullisme. Ça a été une explosion de jeunesse, de lumière, de musique, de tas de choses qui ont bouleversé ma vie. Et donc, effectivement, j'ai participé à… – Hé, Charles ! – Tu veux dire ? – Ouais ! – Ouais ! – Ouais ! – D'accord, bah oui. – Oui, oui. – Il fumait un pétard, il a dit à son père. – Et tout ça avant le sida. – Moi, je me casse, il y a pire, il y a pire. – Moi, je me casse, il y a pire. – Bien, alors vous claquez la porte, vous partez de chez vos parents, et vous êtes le premier Bonaparte à travailler pour gagner sa vie. – Les autres, oui, enfin Napoléon Bonaparte, il a travaillé pour gagner sa vie. – Oui, vous, vous avez vraiment bossé, quoi. – J'ai travaillé, oui. – Alors, vous épousez une bourbon-sicile, mais manque de peau, elle est militante féministe. Donc, c'était vraiment une drogue d'époque. – Oui, 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 une drogue d'époque. – Vous divorcez, problème avec papa, évidemment. Et là, vous épousez une Corse, ce qui n'est pas une mauvaise idée compte tenu des circonstances actuelles. Et en 94, alors pire que tout, vous soutenez Maximeoni. – Oui. – C'est quand même bizarre, parce que les Bonapartes, enfin, il y a toujours une tradition pro-française au sein de la famille Bonaparte, c'est-à-dire qu'on a toujours soutenu la France plutôt que l'indépendance de la Corse. – Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure que je faisais la distinction entre l'histoire et mon engagement personnel. – Oui, on voit bien, on voit bien. – Donc, je ne vois pas en quoi, je dirais, mon engagement personnel devrait être déterminé par ce qu'on fait de mes prédécesseurs. – Non, mais c'est clair, on comprend bien. – Donc, c'est tout à fait clair. Donc, effectivement, j'ai apporté mon soutien à la liste européenne de mes amis, non pas indépendantistes, mais autonomistes de Corse, des gens qui défendaient la culture Corse, que je considère comme très importante pour le devenir de l'île. – Et en 97, votre père vous déshérite et choisit votre fils comme successeur, un peu comme le comte de Paris, d'ailleurs, avait pas choisi son fils et il avait choisi son petit-fils, tu le sais, ça. – Et on n'a jamais retrouvé le pognon, toujours. – Non, non, je tchate le lien. – Vous dites, je ne m'y attendais pas. Ça vous fait de la peine, cette affaire ? – Oui, sûrement, parce que, bon, je veux dire, c'est un choc d'apprendre que, finalement, tout ça est dans le domaine du symbole. Bon, je veux dire, je n'ai pas encore très bien compris de quoi on m'avait concrètement privé jusqu'à ce jour. – Si, le divorce, Maxime et Ony, vous avez taqué la porte en 68. – J'ai bien compris. – Vous êtes démocrate, enfin bon, voilà. – Oui, j'ai bien compris, mais j'assume, bon, et je n'ai pas l'intention de faire autre chose. J'assume, bon, dans la mesure où j'incarnais la modernité, le fait d'assumer ce que j'étais. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai travaillé pour payer mes études et pour être ce que je suis aujourd'hui. Bon, parce que ceci me permet d'affirmer très librement mes opinions politiques, culturelles, morales. Et donc, si ça me vaut d'être déshérité par mon père, eh bien, tant pis. – Oui. Alors là, vous avez fait un très beau coup. Un 2 décembre, parce que chez les Napoléons, enfin, chez les Bonaparte, tout se passe le 2 décembre. C'est-à-dire, le 18 brimaire, c'était le 2 décembre, Austerlitz, 2 décembre, le Sacre, 2 décembre, et le coup d'État de Napoléon III, 2 décembre. Donc, Charles Napoléon, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, un 2 décembre, il choisit quand même sa date avec un certain sens du symbole, il faut bien le dire. Et le 2 décembre, vous gagnez la présidence du souvenir napoléonien, qui est cette société historique qui perpétue le souvenir de l'Empire. Vous êtes le premier de la famille à diriger le souvenir napoléonien. Et vous avez eu du mal, parce que là aussi, il y a l'avocat Varro qui est revenu avec le testament de votre père. – Oui, mais c'est le même groupe, tout ça. C'est le même groupe, ce sont des ultra-conservateurs. – Oui. – Précisément, je n'ai pas souhaité que cette société d'histoire soit une société politique. C'est quand j'ai souhaité qu'elle reste cantonnée à cet immense domaine tout à fait passionnant qu'est l'histoire de la Révolution et de l'Empire, et non pas que ça devienne un instrument politique. – Bien. Alors, comment ça se passe un peu les choses à Ajaccio ? Vous avez des bons sondages ? Je vous ai quand même contre vous, Marc Marc-Angéli, qui est là depuis des années, je veux dire. Rossi qui est un renard, il est malin, José Rossi, attention. Et vous, vous arrivez là, alors comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, je vais, j'ai commencé ma campagne il y a depuis quelques semaines. Je suis tous les jours dans un quartier différent d'Ajaccio. Je vais donc au devant des gens pour les connaître, pour connaître leurs besoins, pour qu'ils me connaissent eux-mêmes. Et je dois dire que je suis très étonné parce que je suis partout, très bien, partout. – Non, mais attendez, tu m'étonnes, Charles. Non, mais attendez, c'est le retour de l'aigle dans la ville impériale. – Je suis surpris, je suis surpris, je suis surpris par, je dirais, le sentiment des gens qui habitent dans l'égalité. – Mais mettez-vous à leur place. D'accord. – En plus, vous êtes court, l'immeuble s'appelle comment ? – Oui, ah ben, j'ai pas pu éviter de... – Il est installé l'immeuble Bonaparte, court Napoléon, ou immeuble Napoléon, court Bonaparte. – Oui, mais c'est une ville dans laquelle les trois quarts des rues s'appellent Napoléon, par exemple, c'est difficile à éviter. – Donc ça va aller pour vous, là ? – Eh ben, je l'espère. – Vous n'aurez pas besoin de faire un coup d'État. – Non, en tout cas pas. – Elle se dit, c'est moi, elle se dit, c'est moi. – Bon, la situation en Corse, on va parler un peu de la Corse, parce que Patrick, il en parle tous les soirs au journal. – Bien sûr. – Comment ça va là-bas ? Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, les Corses ? – C'est quoi ce île ? C'est qui ce île ? – C'est les 200 000 personnes qui sont là-bas. – Effectivement, il y a 250 000 habitants sur l'île, et ces 250 000 habitants vivent normalement, comme tous les Français. On va à l'école, comme dans toutes les écoles de France, on est soigné, comme dans tous les hôpitaux, on roule comme sur toutes les routes de France. Je veux dire, pour la majorité de la population, il ne se passe strictement rien. Bon, donc, je veux dire, on vit normalement en Corse, comme on vit sur le continent. Et contrairement à ce que l'on pense, c'est un des taux de délinquance, hors criminalité, naturellement politique, les plus bas de France. Bon, et ce sont des choses que l'on connaît mal, enfin… – C'est drôle comme phrase de dire, hors, à part vraiment les meurtres… – Repart les mecs qui se tirent dessus dans la rue… – Vraiment, c'est le taux le plus bas, à part évidemment… – Sinon, au niveau de l'heure, ce qui crée… – On arrive en juillet en Corse, il y a 47, entre 40 et 50 assassinats, au mois de juillet à peu près, il y en a… Pendant les vacances, c'est un peu la trêve, parce que tout le monde ramasse le pognon, et après, ça reprend en automne, et il y a quand même 10 fois plus de meurtres, directement, quoi. Enfin, on meurt assez violemment, quand même. – C'est rarement les méningites, les rhumes et tout ça, c'est plutôt la chevreté, une inquiétude, là-bas. – Si, ça existe aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des meurtres en Corse, bon, c'est évident, ça serait nier la réalité. – Il y en a 10 fois plus que dans tous les autres départements français. – Il y en a… pas 10 fois plus, il y en a sensiblement plus, en effet, que dans les autres départements français. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour la majorité de la population corse, contrairement à ce que l'on dit, et c'est vrai qu'il y a un peu une déformation par les médias, les choses… Et la preuve, c'est qu'on a 2 millions de touristes chaque année qui rentrent de Corse pour l'essentiel d'entre eux ravis de leur séjour. Parce que quand ces gens-là ne reviendraient pas, ne reviendraient pas, s'ils rencontraient, comme vous le dites, des carats à chaque fois. – Ah non, bien sûr, Charles, je vous ai… – Donc il y a une réalité qui n'est pas la même que celle que l'on perçoit au travail. – Je vous posais la question un peu plus directement. On a le sentiment, en fait, nous, vu d'ici, que les Corses, ils veulent être libres dans leur système. Alors leur système, c'est quoi ? C'est les clans, c'est une société assez féodale, vous en conviendrez. C'est la langue Corse, bon, c'est le clientélisme, l'intimidation, voire la mafia. Ça, c'est leur système. Ils veulent être libres à l'intérieur d'un style de vie Corse. Et en même temps, ils ne veulent pas être vraiment indépendants parce qu'il y a quand même l'argent de la France qui arrive, les subsides, ça y va, pour 200 000 personnes, on en paye. La TVA à 5%, la continuité territoriale, etc. Donc, en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils sont à la fois… Ils veulent vivre comme ils veulent, avec leur méthode Corse, qui n'ont rien à voir avec la République. Et à la fois, ils ne veulent pas se détacher de la France parce que ça leur apporte du pognon. Donc, à un moment, il faudrait bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Parce que, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, sans vouloir jouer l'échevêtement, enfin, où ils sont français, et puis ils font comme tous les français, ils payent la TVA, ils font l'indivision comme les autres, enfin, voilà. Ou alors, ils ne sont pas français, à ce moment-là, ils sont indépendants. Mais ils ne veulent pas non plus. N'oubliez pas que les revendications, les premières revendications autonomistes, je ne parle pas des revendications nationalistes, mais les premières revendications autonomistes, au sens, disons, d'Edmond et de Max Simeoni, c'était des revendications, justement, orientées contre le clan. Et il ne faut pas oublier non plus que le clan a été le mode de gouvernement de la Corse qui a été encouragé par la République. Car depuis deux siècles, que se passe-t-il ? La République française ne s'intéresse à la Corse qu'au travers de ses têtes de clan. Et il est beaucoup plus facile de favoriser les clans et d'envoyer un échec aux clans qui ensuite les redistribuent et ensuite, grâce à cela, se font élire, que de gouverner la Corse de manière républicaine. Par conséquent, aujourd'hui, l'immense majorité des Corses souhaite la fin de ce système de clans et le retour à la République. Alors maintenant, vient se greffer à ça la question du nationalisme, qui est la question posée par un tout petit nombre de Corses... Mais Jaspin, il discute avec eux, quand même ! Alors, Jaspin discute avec des élus qui expriment une opinion politique que je ne partage pas, mais qui sont des élus du suffrage universel. Par conséquent, ces gens-là sont élus à l'Assemblée territoriale. À partir du moment où on ouvre une discussion avec les Corses, on ouvre une discussion avec tous les Corses. On ne peut pas dire qu'on ouvre une discussion uniquement avec ceux qui partagent nos convictions, puisque par définition, on ne peut négocier qu'avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous voyez un destin... Quel destin vous voyez, vous ? C'est-à-dire, vous vous voyez comme un... Je ne sais pas, un homme qui va arranger les problèmes en Corse, le maire d'Ajaccio, c'est bien, mais enfin, c'est... Dans votre famille, il y a eu des destins plus... Encore une fois, je me suis forcé tout à l'heure de vous expliquer que eux, c'était eux, et moi, c'est fait moi. Vous avez le look, vous savez que vous êtes vachement bien. Il est bien, moi. Merci, c'est-à-dire. Je serais content que ça soit... Un Napoléon, il est bien. L'autre était un peu petit, mais lui, en plus... On me regarde parfois à Ajaccio, on me dit... Ah, bah dites donc, vous êtes mieux que l'autre. Non, mais vous lui ressemblez. Et si vous êtes maire, est-ce que vous avez... Franchement, je vous pose la question comme ça. Est-ce que vous avez peur un jour de vous en prendre une en pleine tête ? Pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Pas du tout. Ils vont pas tirer sur un Napoléon. En disant vraiment, enfin... Et si vous défendez vraiment la République, et si vous dites, voilà, à partir de maintenant, on va un peu se rentrer dans le rang, vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui vous mette un pruneau ? Absolument pas, parce que je suis convaincu que ça rejoint le sentiment de la très grande majorité des Corses et d'une grande partie des nationalistes. Mais moi, je ne parle pas de la majorité qui va vous mettre une balle, c'est la minorité. C'est ceux qui ont les grosses couilles avec le calibre. Oui, j'ai bien compris. Mais que chacun assume ses responsabilités et l'ordre reviendra très naturellement en Corse. Très bien. Charles Napoléon, alors on va passer à un petit questionnaire un peu plus léger. En tous les cas, merci d'avoir répondu. C'est vrai que vous ressemblez à Napoléon Bonaparte. Plomplon, votre arrière-arrière-grand-père ressemblait énormément. C'était terrifiant. C'est exact. Parce qu'au XIXe siècle, quand on le rencontrait, Plomplon, on a l'impression d'être en face du masque césarien de Napoléon. Mais vous avez un peu ce visage, c'est fou, comme en deux, après cinq générations... Mais autant, Christelle, ça ne le fait pas du tout. Non, elle ressemble un peu à Joséphine de Bonaparte, Christelle. Bien. Est-ce que vous prenez des fois pour Napoléon ? Non, jamais. Ah non, jamais. Ben alors, on va faire un peu de chapeau, un peu de travers, de temps en temps. Serge Lama, un petit peu. Vous savez, on ne bouge pas dans un jingle. Merci. C'est chiant. C'est bien. J'en peux pute, c'est jeu. Eh, tiens, les juges, tiens. Pas bouger, vas-y, dis un truc drôle, fais une blague. C'est nourrir. Bien, alors, on va faire l'interview psy, Charles. Oui, ben, allez-y. Alors, l'interview psy, c'est simple. Est-ce que vous êtes mytho ? Euh, mytho ? Non, pas vrai. Mytho, quoi, c'est-à-dire le mythomane ? Le mythomane. Ah bon, je croyais manger par les mythes. Ah non, 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 le mythomane, ça, c'est mythé. Oui, le mythomane, c'est le mec qui, voilà. C'est un bon napoléon. C'est un bon napoléon. Je vous ai répondu. Non, non. Est-ce que vous êtes schizo ? Coupé en deux, non. En trois, probablement, oui. Parce que je suis en même temps corse, français et européen. Est-ce que vous êtes parano ? Parano ? Un peu, à la limite. J'ai le sentiment que certains m'en veulent. Oui, ah bon, mais pas trop, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Et en particulier, ceux qui pensent que Napoléon est toujours là parmi nous et qu'il n'y a pas moyen de changer l'histoire, de bousculer les choses, d'avancer, quoi. Alors qu'il y a d'autres Napoléons. Je me sens un peu leur victime. Oui. Est-ce que vous êtes maso ? Maso ? Ah non, pas du tout. Vous êtes sado ? Vous aimez bien faire mal ? Ah non, pas du tout. C'est à l'inverse. C'est marrant, ça. Ah non, pas du tout. Vous n'aimez pas faire mal un peu ? Ah, pas du tout, absolument pas. Non, non. Non, non, je suis un homme très pacifique. Vous n'avez jamais envie de tuer quelqu'un. Moi, ça me le fait souvent. Je suis donc une victime toute désignée. Est-ce que vous êtes Charles Exhibo ? C'est-à-dire le genre de mec qui se balade un peu comme ça à poil sur son balcon. Assez volontiers. Ah ! Il est sincère ce Charles Napoléon. Très bien, ça me fait plaisir ça. Est-ce que vous êtes métro ? Métro Goldwyn Meier ? Non, métro... Politin ? Non, je ne suis pas métro, je circule en deux roues, moi, parce que je suis en Vespa. Ah, en deux roues, en Vespa. Vous êtes boulot ? Oui, bien sûr, vous bossez. Vous êtes quoi, patron de... J'ai une PME, quoi. J'ai une PME de conseil. Vous êtes dodo, beaucoup dodo ? Oui, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Ça, c'est le côté corse, hein. Oui, voilà, c'est ça, chez nous, c'est bien, c'est tout. Est-ce que vous êtes Adamo, non ? Adamo ? Adamo ? Adamo ? Adamo. Est-ce que vous êtes Adamo ? Parce qu'il y a des gens qui sont Adamo. J'ai été Adamo, mais j'ai arrêté. Patrick, vous êtes Adamo ? Ah, tombe la neige. Non, tombe la neige, hein, Patrick. C'est comment, tombe la neige ? Tombe la neige, tu ne me viendras pas ce soir. Oui, c'est joli, hein. Qu'est-ce qu'on va emballer là-dessus ? Merci, encore allumé. Merci, Charles. Merci, donc, le 17 septembre. 17 septembre, Charles Napoléon, voilà. Alors, je reçois maintenant, elle a un teint de porcelaine, elle a des yeux verts, elle a un air sage, je ne sais pas si elle est vraiment sage, mais elle a un air sage. C'est une beauté d'une autre époque. Voici Elsa Silberstein. Le prince Napoléon, quand même, on ne s'est pas foutu de votre gueule, hein. Le prince Napoléon, vous pouvez l'embrasser, hein, il est très charmant, ça. Le prince Napoléon, Patrick Pauve d'Arvor, Christelle Saint-Louis-Augustin, Michel Bernier, et comment... Jean-Marie Bigard, Jean-Marie Bigard. C'est incroyable, hein. Alors, vous... ça va ? Oui, très bien. Vous avez dit, d'ailleurs, vous avez une image vachement clean, vous n'osez même pas embrasser le prince, qui pourtant n'attend que ça, Napoléon. Vous savez que Napoléon, c'est des... Et vous dites, je ne veux pas de cette image soignée, propre, sage. Je sens tellement de possible en moi. Et dès que j'entends le mot moteur, je n'ai plus aucun complexe, aucune limite. Alors, vous êtes vraiment schizo, alors, pour le coup. Oui. Hein ? C'est vrai ? Oui, je crois qu'on est un peu... Quand on fait ce métier, je pense que... Peut-être qu'on est un peu schizo, effectivement. Parce que là, vous êtes sage, là. Ben, oui. Et vous vous lâchez, comme ça ? Ben, c'est... Je pense que ce n'est pas deux parties de moi différentes. Je pense qu'on est un tout, et qu'on a tout en soi. Et après, ce métier me permet de l'exprimer et de devenir moi. Enfin, c'est juste une continuité. Je pense que... On n'a pas envie de voir quelqu'un, on n'a pas... Quand on est sur une scène ou dans un film, je n'ai pas envie de me reconnaître. J'ai envie de sortir quelque chose de moi que je ne reconnaîtrais pas. J'ai envie que le metteur en scène sorte, on va dire, presque la monstruosité de qui je suis. L'animal qu'on a tous en nous, ou le côté monstrueux, plutôt. Vous êtes d'origine bourgeoise, relativement. Votre papa était... Oui, mon père est physicien. Grand physicien, d'ailleurs. Enfance, plutôt dans un cocon. Oui. Une timidité maladive. Ça vous a un peu passé, quand même. Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. À l'école, alors là, c'est comme Christelle. À l'école, vous étiez la petite maigre, la plus petite maigre de la classe, comme ça. C'est marrant, toutes ces filles qui sont moches à l'école, comme après... C'est ce qui donne envie de se dépasser. Comme après, elles deviennent belles. Mais je crois que c'est l'équipe de l'ex qui donne envie de se dépasser. Oui, je crois que c'est aussi... C'est vrai que quand j'ai commencé, moi, j'ai fait beaucoup de danse, et je me disais, mais je ne peux pas dire des mots, ça me paraissait impossible de pouvoir parler sur une scène. Oui, oui. Et puis un jour, il y a eu un déclic, et puis après, en fait, on se découvre petit à petit, on avance, et encore, j'apprends encore. On apprend sur soi tous les jours, donc... Vous dites qu'en seconde, vous paraissiez avoir 12 ans. Oui, c'est vrai. Quand même... Pas 12 ans, mais oui, 14-15 ans, quoi. Oui. Excusez-moi d'insister, ça a l'air un petit peu obsessionnel, mais pas de seins non plus. Mais vous êtes obsédé, hein. Mais je ne suis pas obsédé. Pas plus de seins que Christelle, non mais... Mais alors, ça vous dérange, je ne vais pas parler... Enfin, je ne vous parle pas de votre... Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que vous avez un problème, vous n'osiez pas monter au tableau de profil, vous n'avez pas de seins, et moi, je vais vous dire pourquoi je suis sensible à ça. Ce n'est pas juste pour vous titiller, c'est que moi, je n'osais pas aller au tableau parce que je me trouvais trop gros. Donc, quand je lis ça, je me sens proche de vous. Ce n'est pas du tout... Ne pensez pas que je ne sois que mauvais. Non, mais là, vous faites... C'est normal, vous faites du nouveau, vous faites la télé, donc vous avez envie de titiller, forcément. Oui, non, mais je ne suis pas que méchant, c'est aussi parce que des fois, je me retrouve dans les histoires que... Non, mais tout le monde a eu des complexes en étant enfant. Voilà, moi, j'étais complexé d'aller au tableau, exactement comme vous. Je crois que n'importe quel enfant peut en parler, on a tous eu des témunités. Moi, je n'étais pas complexé, mais ça me faisait chier d'y aller parce que je ne savais pas. Sinon, j'avais pas honte de montrer mon corps, je tournais, je disais, bonjour, je suis là. Par contre, je ne savais rien. Et c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Nous, on savait avec Elsa. Mais Elsa, elle a vraiment... Elle a fait une Suzanne Valadon dans le film de Roger Planchon, dans Lautrec extraordinaire. Et je l'ai vu faire, se concentrer, sortir de ses gonds et tout et devient une autre personne et c'est extraordinaire. Justement, on vous a vu, on a commencé le premier film, c'était je crois, c'était Baptême de Ferré. Non, il y en a eu un avant, non ? C'était en 89. Non, j'avais un petit rôle dans Baptême et puis c'était Van Gogh. Évidemment, vous avez découvert dans Van Gogh, il y a l'anecdote qui est célèbre où la fille qui doit jouer la prostituée, il ne la veut plus, puis il y a là, et puis il dit, je vais faire un casting rapide. Et puis, vous vous présentez, vous êtes figurante et il vous choisit, il dit, va t'habiller, t'as le rôle. Enfin, histoire connue, mais quand même assez miraculeuse. Et vous dites toujours, chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, j'ai comme des petites étoiles, une petite lumière au-dessus de ma tête. Racontez-nous. Comme tout le monde. Vous sentez des petites étoiles comme ça ? Non, mais c'est une manière de parler. C'est des instants comme ça, dans la vie, on a l'impression qu'il y a un doigt qui vous fait un petit peu avancer. C'est comme si le destin vous poussait un petit peu. Parce que vous avez des croyances, parce que vous avez la foi, parce que vous aimez ce que vous faites, vous vous dites, ça y est, on est peut-être en train de m'aider, et puis je suis tombée sur Piala, c'était une chance inouïe. Pour vous, ça vous arrive d'Alsace, ça vous arrive souvent, parce que déjà à l'âge de 12 ans, première fois que vous montez sur une scène, vous dites pareil. Je vois des petites étoiles autour de moi. Quand on lit les articles qui vous sont consacrés, à chaque fois, vous avez des petites étoiles autour de vous. Parce que j'aime ce que je fais, j'ai la tête dans les nuages. C'est bien. Vous avez fait plein de films, on ne va pas tous les citer. Humina Tannenbaum, Farinelli, Jefferson à Paris. L'homme est une femme comme les autres, avec Antoine de Cône, qui est sans doute, à mon sens, c'est un des meilleurs films que lui ait fait. Alors, c'est un peu comme Christelle avec Djamal Bouraz, qu'on vous a vus dans la presse ensemble. Patrick m'a dit qu'on pouvait en parler, Patrick. Parce que Patrick est mon... En fait, je vais vous dire, Patrick est mon guide de conscience, ma conscience morale. Le coach. Alors nous, on ne va pas insister, évidemment, on ne va pas insister sur votre relation avec Antoine de Cône, bien qu'on vous ait vus dans un hôtel en Toscane. Mais alors, on avait un petit... Je vais vous dire, on a un petit document sonore. Allez voir. Donne-moi ta main. Écoute le vent et la mer. Je me sens bien. Je t'aime. Viens près de moi. Je t'ai aussi. C'est vrai. Ah, très bien. Enfin, c'était un petit document filmé, un petit document sonore volé. Vous avez déclaré, je pourrais aller fabriquer du fromage de chèvre si celui qui m'avait fait chavirer le cœur le voulait. Donc, vous êtes prêts vraiment à tout pour le grand amour. Pour le moment, vous êtes dans un hôtel en Toscane. Ça va encore, mais... Le fromage de chèvre, c'est en 97. Vous continuez ? Si j'ai changé d'avis. C'est ça qui m'intéresse. J'aurais du mal à laisser... Je pense que l'amour, évidemment, ça guide la vie de chacun, mais je pense que j'aurais du mal à abandonner ce que je fais. Donc, les chèvres, elles peuvent aller se la faire habiller. Donc, tous les fromagers, tout ça, vous pouvez remballer les gaule. José Bové, tranquille, dans le narzac, il n'y aura pas Elsa Silberstein. Bien. Alors, on va faire un peu de promo. Il n'y a que moi ici. Patrick. Patrick Formation. Vous avez honte de le faire. Il s'est dit, je ne peux pas le faire. Je présente le journal télévisé TFA. Je ne peux pas faire ça, c'est Ardisson. Bien, Elsa, Le Malin Plaisir de David Herr à partir du 13 septembre à l'atelier, adaptation de Jean-Marie Bessé. Alors, c'est plutôt bien. Mise en scène de Jacques Lassalle. Alors, bon, David Herr, moi, j'ai vu Skylight avec Zabou et Patrick Cheney. Je trouve une pièce formidable. Je suis en train d'en avoir deux fois. Vous l'avez vu, Skylight ? C'est une pièce formidable. C'est un très bon auteur, David Herr. Vraiment. Le théâtre de l'atelier, c'est charmant. C'est sur une petite place, là, c'est sympa. Bessé, il est excellent. Non, mais c'est vrai. Ah oui, oui. Je n'ai pas encore vu la pièce parce qu'elle commence le 13. Mais enfin, disons qu'il y a des bons augures. Oui, oui. Alors, vous allez nous faire le pitch. Je peux vous le faire, mais faites-le peut-être. De la pièce ? Le pitch, ça se passe en Angleterre, les années Thatcher, racontez. Non, en fait, je suis nul à ce genre de choses. Ah bon ? Vous voulez que je le fasse ? Voilà, moi, je parlerais peut-être plus émotionnellement, plus généralement. Ah oui, c'est sûr. Mais toute l'histoire... Non, ça se passe en Angleterre, des années Thatcher. Donc, il y a un type qui s'appelle Robert Glass qui est un collectionneur bibliophile dans le nord de l'Angleterre. Il meurt, voilà. Et il laisse deux filles, deux filles qu'il avait dans un premier mariage et leur jeune belle-mère qui est vous, qui s'appelle Catherine. Et effectivement, la mort de ce Robert Glass révèle une ambiguïté terrible entre ces filles puisque elle, vous, Catherine, en fait, pourrait être la fille du défunt. Donc, en fait, c'est trois filles pratiquement du même âge qui se retrouvent. Il y en a une qui est la femme du papa, la deuxième femme du papa, et les autres qui sont les filles du papa, bien entendu. Et alors, on se demande, effectivement, c'est très fin, toujours, David Herr, on se demande si Catherine, c'est la brave fille, paumée, alcoolique, au contraire, si elle est l'incarnation du mal, ce que dit Bécé, d'ailleurs, dans le dossier de presse. Alors là, vous pouvez nous... Vous parlez du personnage. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est que c'est vrai que cette fille a une relation avec cet homme qui doit avoir 60, 65 ans. Il meurt, et elle se retrouve la belle-mère de deux filles plus âgées que elle. Et donc, c'est un peu... Ou alors, elle est mal incarnée, ou alors, elle est complètement inconséquente. Cette fille-là va semer le trouble dans cette famille. Et en fait, ces deux sœurs vont commencer à perdre tout ce qu'elles ont. Et par devoir, elles vont s'occuper de cette fille. Et cette fille est paumée, cette fille a bu, cette fille a fait les bars, cette fille a été pute. Elle a une vie complètement... Elle n'a pas eu de racines du tout. Et la seule personne qui l'a fait croire en elle-même, c'était cet homme. Et donc, ces filles, jouées par Béatrice Agenin et Sabine Autepin, décident de s'occuper de leur belle-mère. Et voilà. Donc, c'est le début de la pièce, en fait. C'est toujours d'une justesse d'analyse, en tous les cas. Et c'est très drôle, en plus. C'est une pièce très fine. Et c'est un auteur, vraiment David Ayer, qui est assez intréable. C'est lui qui a fait La Chambre bleue aussi, non ? La Chambre bleue, oui. Qui a été jouée par Auteuil et Marianne Denis-Court au Théâtre Antoine tout l'hiver. Et quand on vous a parlé de la pièce, la première fois, est-ce que... Vous avez vu les étoiles aussi, non ? Oui, j'ai vu les étoiles. Dites-moi, vous croyez donc à votre bonne étoile. On va voir à quoi d'autre vous croyez. C'est chiant. Elle bouge sans arrêt. Catherine me dit dans l'oreillette, vous n'arrêtez pas de bouger. Oui, je sais, Catherine, elle bouge sans arrêt. On va faire un interview croyant. C'est simple. Est-ce que vous... C'est vous le soir. On te parle, Elisabeth. Si tu as deux minutes. Si tu veux, c'est un petit peu le présentateur. On ne peut pas s'empêcher. Il pose des questions et il a des invités. Je la comprends très bien. Elle était assise à côté de Pate d'Armoire. Ce serait bien si tu t'intéressais un peu au truc, d'accord ? Comment tu veux qu'elle, en même temps, elle est assise à côté de Pate d'Armoire. Vous croyez en vous ? Oui. Vous croyez en Dieu ? Oui. Oui, tu ne seras pas emmerdée. Vous croyez aux extraterrestres ? Non. Pas du tout ? Non. Aux anges gardiens ? Oui. Vous croyez aux anges gardiens ? Ah oui. La bonne étoile, l'ange gardien, tout ce que... Ah oui, je crois aux anges. Oui, toutes les assurances. C'est bien. Non, je crois aux anges, vraiment. Ah oui, vraiment ? Ah oui, aux fées et aux anges. Ah, c'est bien ça. C'est sympa, une gonzesse qui croit aux fées. Est-ce que vous croyez aux mauvais esprits ? Oui. Ah oui. Forcément. Sinon, les fées, elles se feraient chier. Je ne vais pas vous croyez aux fantômes ? Non. Aux guérisseurs ? Oui. Ah oui ? Vous êtes déjà fait guérir par un guérisseur ? Non, mais on m'a raconté plein d'histoires assez incroyables. Vous croyez aux astrologues ? Oui. Vous allez voir des gens qui vous disent... Une fois, il y a longtemps. Et alors, on vous a tout dit ? Non, non, mais je crois aux dons que certaines personnes... Oui, à la voyance, c'est tout ça. Vous croyez aux socialistes ? Oui. Vous croyez aux chiraciens ? C'est bien avec l'astrologue. Moins. Vous croyez aux verts ? Oui, aussi, tu ne seras pas emmerdé. Oui, oui. Est-ce que vous croyez à la fin du monde ? Est-ce que vous croyez à la fin du monde, Elsa ? Un jour, comme ça ? Oui, peut-être. À la fin du monde, c'est sûr et certain. Le monde ne peut pas durer éternel. Ah, tu crois aussi, toi ? Non, mais à la fin du monde, c'est sûr et certain. Pas l'année prochaine ni dans la semaine qui vient, mais la fin du monde, un jour ou l'autre. Oui, ça sera la fin du monde. Non, je te rassure tout de suite comme il y a un défi du monde. Mardi, j'ai piscine comme dit le co-auteur de Rochette Solace. C'est Coluche qui disait ça. Vous croyez donc à la réincarnation ? Oui. Ah, mais tiens. On a parlé souvent sur le tournage. Cette fille cliente. Ah oui, vous y croyez aussi ? Oui. Moi aussi, j'ai le voile et les petites étoiles de temps en temps. Je sens qu'on m'aide. Non, mais je ne plaisante pas, je te jure que des fois, je sens que je suis aidé. J'ai fait une prière et je sens qu'on m'a aidé. Parfois on est enfoncés, mais parfois on est aidés. Vous croyez à la réincarnation, la révolution ? Oui. Aussi. Et la mondialisation, vous y croyez, la mondialisation ? Vous croyez que ça va être bien, la mondialisation ? Je ne sais pas. Je crois garder ses racines, garder ce que chacun a et ce qui rend le monde intéressant, je crois. Garder sa particularité. Bon, on peut rallumer. Mais voici Josée Mauvais. Tout le monde regarde si c'est vraiment Josée Mauvais qui arrive. La réponse est non, il est déjà venu l'année dernière, il ne va pas revenir non plus tous les trois mois, il n'a pas que ça à foutre, Josée Mauvais. Bien, Jean-Marie, on va peut-être faire le petit bilan de l'émission, là ? Un petit bilan ? Oui, un petit bilan. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Moi, je t'ai trouvé un peu mou. Je t'ai trouvé que tu lisais un peu trop tes fiches. Tu cherchais un peu tes mots. Des fois, les questions n'étaient pas très intéressantes. Alors, du coup, ça nous mettait dans la barra parce que quand on pose une question con, toi, tu réponds bêtement pour être à la hauteur. Parce qu'il y a une grosse voix, je suis obligée de laisser parler. Oui, et donc, voilà. Non, mais elle s'en fait les fiches à Saint-Jolie, moi, Elle est bien écrite. Elle est bien, cette fiche. Oui, très, très bien. On va faire maintenant le maître du monde de la semaine. Qui c'est pour vous ? Pour moi, j'ai un maître du monde de la semaine. De la semaine ? Oui. Pour moi, le maître du monde de la semaine, c'est le mec qui a laissé le micro de George W. Bush ouvert et on a entendu l'autre qui disait, tu vois, ce journaliste-là, c'est un trou du cul. Et pour moi, le maître du monde, c'est le mec qui a laissé le micro ouvert. Est-ce que vous, Patrick... Il est viré, hein, et tout. Il est viré, oui. On a revendu ce femme, c'est gosse, il a plus de chien, plus de vagnage. Il a désingué l'autre, hein, oui. Lui, ils font pas comme l'écorce, mais enfin, ils l'ont mis au... Vous, dans l'actu que vous avez présenté ces derniers jours, vous aviez un maître du monde de la semaine à désigner. Oui, il a pris celui-là. Oui, il a rigolo, celui-là. J'en avais fait un titre et c'est vrai que ce type était formidable. C'est énorme, ça. C'est un instant de vérité qu'on voit qui est un homme. Et au fond, George Bush, on n'a pas réussi à le coincer sur tout notre thème. Sur la dope, sur les pétards, absolument. Sur notre thème à nous. Et là, tout d'un coup, hop, on voit quelque chose. On verra ce que ça donnera. Mais c'est intéressant, surtout dans ce pays, quoi. Charles, vous avez un maître du monde de la semaine ? Comme ça, de but en blanc. Ah oui, si, moi j'ai trouvé un truc formidable. Fidel Castro, qui est arrivé à parler en cinq minutes. Oui, ça c'est bien. Ils étaient mille, ils étaient mille aussi, oui. C'est fabuleux. Vous avez vu le type de Corée du Nord qu'on n'a pas laissé passer ? Ils ont fait une fouille corporelle. C'est extraordinaire, c'est le dictateur de la Corée du Nord. Vous avez un maître du monde de la semaine, vous ? Pourquoi pas une maîtresse, déjà ? Ah, mais ça peut être une maîtresse, bien sûr. Il prend une maîtresse. Je ne dis pas tout au masculin, au féminin. Prends-toi maîtresse, toi. C'est mieux, toi. C'est qui, votre maîtresse du monde de la semaine ? Moi, ma femme ne va pas être d'accord. Alors, je prends ma femme. Prends ta femme, alors, voilà. Moi, je prends ma femme. Claudia, oui, et vous ? Mon maître du monde, c'est mon fils à moi. Ah oui, ça, c'est vrai. On est resté dans la famille. C'est lui qui décide de tout. Il est tranquille. Et à mon avis, la semaine prochaine, ils vont encore regagner. Ah oui, je pense. C'est un sacré dictateur. Christelle, votre maître du monde de la semaine ? Moi, peut-être pas de cette semaine, mais dans deux semaines, aux Jeux Olympiques, j'aurais bien voulu que Jamel Bourras gagne encore une médaille. Oh oui ! Oh oui ! Très bien, vous restez avec nous. J'accueille maintenant Bruno Crémer. Comment vous faites ? Bonjour. Donc, Bruno Crémer, vous êtes devenu un personnage indispensable de la télévision et du cinéma français. D'abord, votre carrure. Hein ? Oui. Vous voyez, il n'y a pas qu'aux filles qu'on parle d'anthropométrie. Lui, c'est 100 kilos, 1 mètre 84. Vous êtes gentil, là. Sur les 100 kilos, ouais. Non, pour les 1 mètre 84. Mais vous le chaussez de combien ? Vous le chaussez de combien ? Ah bon ? Ça vous intéresse ? Ah oui, parce qu'on s'est aperçu que cette jeune fille chaussait quand même du 45, non ? 42. 52. 52. Un petit détail, pas de 5. Mais pas de 5. Non, j'ai une fille qui chausse du 43. Ah oui, vous aussi. Alors Bruno, vous avez un look, quoi. Vous avez une image comme ça, le nez cassé, la scie café au-dessus de la lèvre et tout, quand il y a quelque chose de... Voilà, c'est crémer. Vous êtes le baroudeur type, en fait. Et quand on lit votre bouquin que vous publiez chez De Fallois et qui s'appelle donc Un certain jeune homme, on s'aperçoit qu'en fait, cette image comme ça, du baroudeur, de la 317e section, etc. Oui, mais c'est le seul film que j'ai fait où je jouais un baroudeur. Bah oui, vous avez refusé le crabe-tambour. Vous avez refusé le crabe-tambour. Ah, pardon ? Vous avez refusé le crabe-tambour. Oui, parce que c'est encore un baroudeur. Oui, c'est ça. Et en fait, vous n'êtes pas autant baroudeur que ça, mais... Pas du tout. On ne sait pas vraiment... C'est quelqu'un de très fragile. Oui, justement. Mais ça se voit quand on lit le bouquin. Alors, on va d'abord... Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu, bien sûr. Ah oui, il y a des émissions où les animateurs lisent les bouquins, je vais vous le dire. Ça peut arriver. Très bien. Donc, oui, on va commencer avec Maigret. Vous êtes pris au jeu, en fait. À chaque fois, vous dites « Je vais arrêter, je vais arrêter » et puis vous re-signez pour 12, quoi. Bah oui, si vous voulez. Pourquoi je ne signerais pas ? C'est mon métier, finalement. Puis c'est un beau personnage, quand même. Puis en plus, un avantage, dans les restaurants, vous ne perdez pas de temps à attendre une table, vous rencontrez un... En plus, ça, même avant Maigret. Oui, vous rencontrez un Brésilien. Bon, bah, ça. Les Brésiliens, ils vous disent qu'ils regardent Maigret tous les dimanches après-midi, les Brésiliens. Les Brésiliens. Oui, vous savez que c'est diffusé au Brésil, là. Ah oui, 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 pareil. Ça s'appelle Maigretto, là. Non, non, je croyais que vous parliez des Brésiliennes. Ah non, les Brésiliennes, j'en parle pas maintenant, ça, plus tard. Non, mais c'est vrai, à la fois, c'est sympa pour vous. Maigreche au Portugal. Et au Brésil. Même en Europe, en Allemagne, partout. Oui, en Hollande, partout, vous êtes une star, évidemment. Donc, vous n'arrivez pas à vous arrêter, voilà. Et en fait, vous avez trouvé, un peu comme Roger Hanin, d'une certaine façon, vous avez fait d'abord du théâtre... Mais on n'a rien à voir. Ah bon ? On n'a rien du tout. Non, Navarro, ça n'a rien à voir avec Maigret. Non, mais en termes de carrière... J'aime beaucoup Roger, mais... Oui, en termes de carrière, c'est quand même un peu comparable, non ? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Non, non, pas du tout. On n'a pas joué les mêmes... On n'a pas du tout joué le même emploi. Oui. Je ne pense pas. Ça ne vous embête pas, quand même, que je vous ai dit ça ? Mais pas du tout, ça m'embête. Mais pas du tout. Mais il ne faut pas... Il ne faut pas chercher des ressemblances là où elles ne sont pas, parce que ça donnerait lieu à des erreurs ou à des... D'accord. Donc, on va parler de votre bouquin, parce que là, on voit justement que vous n'êtes ni le baroudeur de la 317e section, ni même Maigret, même si Maigret n'est pas pour rien dans votre livre. Bien, alors, un certain jeune homme, un souvenir de jeunesse, c'est aussi inattendu de votre part, je dirais, ce bouquin. Parce que, par exemple, en 88, vous disiez « Ma vie privée, c'est secret défense ». Et vous disiez « Les révélations... » C'est pas ma vie privée, hein. Non, mais c'est quand même votre vie, quoi. Ah non, mais il est fini, il est mort, ce jeune homme. Oui, d'accord. Je vous racontais des trucs. Je traite jusqu'à 30 ans, j'en ai 40 ans plus. M'obligez pas à insister, Bruno, parce qu'attention, après on peut lire des passages, on ne l'a pas fait à Poif d'Arvore tout à l'heure, mais ça peut vous arriver. Non, non, vous dites qu'on perd la crédibilité auprès du public quand on raconte, quand on révèle trop de choses sur soi. Non, mais c'est pour ça que je me suis arrêté à 30 ans, c'est parce que c'était un jeune homme... Ah, il n'y aura pas la suite ! Ah non, non, non. Ah bon, ça va jusqu'à 30 ans, ça va jusqu'à 59, effectivement. Ah bon, il n'y aura pas la suite, alors bon. Il y a beaucoup de détails, hein. Donc ça s'arrête en 59, quand vous triomphez avec Beckett, qu'Anouille avait écrit pour vous. Maigret a eu de l'influence sur vous pour écrire ce bouquin, parce qu'on sent quand même une volonté de fouiller comme ça dans son passé. Oui, il m'a plutôt permis de le faire, parce que j'avais beaucoup de temps libre le soir, quand on tournait à Prague, j'étais très éloigné. Alors le livre est encadré par le... Vous parlez du décès de votre père au début et à la fin du livre. Donc vous arrivez au sommet à l'âge de 30 ans, mais vous êtes orphelin. Vous en reparlez donc à la fin. Votre mère aussi, votre mère n'a pas vu votre succès. Elle n'a pas connu ça, finalement, votre mère, non. Et pourtant, elle vous a toujours encouragé, parce qu'elle était artiste lyrique, elle vous a toujours encouragé. Il y a une scène assez dure comme ça, quand votre mère meurt, je crois que c'est votre frère qui lui sourit. Et votre mère lui dit, ne me souris pas. Parce que lui, il sourit pour lui rendre ce moment plus supportable. Il faisait ses études de médecine, et il avait l'habitude, comme ça, c'était très généreux ce sourire. Mais ma mère, qui était une héroïne, qui avait des moments de conscience, et puis qui tombait dans l'inconscience, tout d'un coup, quand elle s'est réveillée, elle a vu mon frère sourire. Je suppose, je mélodramatise peut-être, qu'elle a eu l'impression qu'on lui volait le tragique de ses derniers instants. Alors elle a dit comme ça, ne souris pas, et puis elle est décédée. Mais je trouve que c'est la scène, je trouve que ça a été un instant qui nous a tous frappés. Il y a quelques belles scènes. Il y a aussi, quand vous faites un rôle, vous jouez Porphyre, donc le juge de Crimes et Châtiments. D'ailleurs, Simnon s'est inspiré de Dostoyevsky, enfin du juge Porphyre, pour faire Maigret. Donc vous jouez effectivement Porphyre, et puis il y a Jean-Jacques Gauthier du Figaro, qui avait la dent dure, qui dit, Bruno Crémer est un peu meilleur que d'habitude. Et alors, vous aimez votre mère, vous lui évitez de, parce qu'elle est déjà malade à l'époque, que vous lui évitez, votre père lui évite de lire cette critique. Moi j'étais furieux, parce que je trouvais ça d'une injustice incroyable. Parce que d'abord, que d'habitude, je n'avais rien fait avant, donc je ne pouvais pas être meilleur que d'habitude. Et en plus, le rôle de Porphyre n'est pas un rôle facile, puisque Harry Bore l'a joué, et tout ça, c'était... Alors vous racontez votre enfance, un peu solitaire, un peu marginale, même pas rêveuse, je dirais rêvasseuse, une enfance comme ça un peu... Rêvasseuse, ce n'est pas un très joli mot, mais avec les après-midi, enfin les matinées à la comédie française, échec au bac. Et vous, un jour, alors vous accompagnez votre sœur qui a rendez-vous avec un militaire, vous avez 10-11 ans, et le militaire lui dit à votre sœur, avec ton physique, tu devrais être actrice à Hollywood. Oui. Et vous prenez ça pour vous. Moi j'étais... Ah bah il s'est dit, mais pourquoi pas moi ? J'étais pas présent. Le mec louché. Et quand elle vous raconte, vous prenez ça pour vous. Je la regardais, elle est devenue floue d'ailleurs, complètement floue, et je me suis dit, Ah c'est moi ? C'est moi qui vais aller à Hollywood. Et là vous vous êtes dit, ça y est, j'ai trouvé, vous n'avez plus jamais posé de questions. Ah oui, la route était tracée. J'ai trouvé. Il n'y a pas beaucoup de dates dans votre livre. À quoi c'est dû Bruno Kremer ? C'est ma mémoire qui... Il n'y a pas beaucoup de dates. Il y a une date en revanche, alors celle-là elle est importante, c'est l'automne 47, il n'y a pas de jour vraiment. Alors le même jour, Bruno Kremer va chez une actrice de la comédie française, madame Nivette, qui lui dit qu'il peut être acteur. Donc évidemment il sort de là, il est ravi, il court dans les rues, etc. Et le même jour, il en profite, il s'est dit de la récompense immédiate, vous vous faites dépuceler en fait, par une prostituée noire. Alors je signale la page 43. Magnifique. Vous pouvez aller lire. La page 280 et la page 43. 280 chez Poivre, c'est l'amour sur un bureau. Et le dépucelage de Kremer, c'est page 43, donc il a 18 ans. C'était magnifique. Et voilà. Et ça vous plaît, ça vous a plu. Ah oui. Et vous avez gardé d'ailleurs... C'était romanesque. Vous avez gardé d'ailleurs une certaine sympathie, non seulement pour les prostituées, mais pour les prostituées blacks, enfin pour les femmes noires d'une certaine façon. Pour le peuple noir en général. Voilà. C'est très bien raconté, en tous les cas c'est très touchant, c'est très réaliste. Oui, 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 c'est vrai. Une minute trente. Ça m'a rappelé les souvenirs moi. Une minute trente. C'est la toilette au sud du lavabo, et si vous voulez, c'est un truc. Qui peut connaître ça ? Les moins de 20 ans, on peut-il connaître ça ? Tu t'en souviens de la petite toilette ? Je vais te faire ta petite toilette. Patrick. Il se disait, je suis peinard. Ça y est, on a brûlé. On m'a oublié. Et au moment de la petite toilette, ça lui retombe dessus. Bon, le truc le moins drôle, c'est quand même l'infidélité de votre femme. Oh, mais ce n'était pas de l'infidélité. Attendez, quand même, là, Chantal. C'était sa nature. C'était sa nature. Parce qu'il faut dire que Bruno Kramer est tombé sur... C'était dans les années 70. Elle part en Grèce. Avec Cookie Dingle. Non, mais elle part en Grèce avec le môme. Non, mais c'est... Il faut le comprendre. Vous l'avez mal vécu, quand même. Vous dites que c'est la fin de l'absolu. C'est l'échec de l'absolu. Vous avez une phrase terrible là-dessus. Parce que je rêvais à ce moment-là. Je croyais encore que c'était des choses possibles. Bien sûr. Mais ça m'a fait... Ça m'a rendu un peu adulte. Mais elle a beaucoup d'excuses. Parce que moi, je répétais, je travaillais. Et elle était une ancienne élève du conservatoire. On s'était connus là-bas. Bon, elle avait moins de chance que moi. Donc, elle avait l'opportunité d'emmener notre fils sur les îles Grecs. C'était le début du Club Méditerranée. Il avait déjà très bonne réputation. Très dangereux à l'époque. C'est horrible. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'arrivait. C'est ce que j'ai dit. Quand t'as dit ma femme, tu l'envoies au Club Med, je dis non, je vais la baiser moi-même. Par la suite, ça a dégénéré. Il y a un temps, ça a dégénéré. Bruno, le pire de tout, en fait, dans cette histoire, c'est que votre femme revient. Donc, sa femme revient un jour. Puis alors, il se dit quand même, je vais lui faire avouer. Alors, elle dit... La meilleure façon de vivre. Je vais lui avouer, moi, un truc. Alors, il dit, on serait plus libres tous les deux si on se disait la vérité. Donc, il dit, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai eu une aventure. Alors, voilà. Et il dit, toi, et elle fait trois. Et là, bam ! C'est terrible. Mais ça me rassurait. Il vous dit d'ailleurs, t'as gagné. Ah oui, t'as gagné. T'as gagné, il fait. Parce qu'il ne peut plus changer le chiffre, après, forcément. Oui, oui. Alors, il y a aussi, bon, on ne va pas tout raconter, mais il y a aussi une infirmière qui... Sympa, hein ? Non, mais c'est un roman. Non, non, c'est un... Mais attendez, mais ce n'était pas un roman. Ça donne envie d'être malade, en tous les cas. Je disais qu'il y a peu de... Surtout quand on ne voit rien. Oui, on ne voit rien. Il a mal aux yeux, il est aveugle, et puis il sent une infirmière qui lui dit, vous avez de jolies jambes. Alors, lui, il dit, bon... Et puis, elle continue à faire votre toilette avec autant de gentillesse. Et puis, elle avait une voix assez extraordinaire, très érotique. Oui. Donc, on peut lui dire, elle vous a fait une pipe, vous croyez. Bon, je... Ça, c'est vous qui le soupçonnez, mais moi, je ne sais plus. Moi, j'ai au point... Mais le drame, c'est que vous ne la revoyez plus. Non, je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est terrible. Vous ne l'avez jamais vu, mais vous ne l'avez jamais revu. Ça, c'est génial. Je n'ai jamais revenu à l'osteau. C'est difficile de reconnaître quelqu'un. C'est un être imaginaire qui fait partie de mes rêves. Ah, et c'est magnifique. Ça se trouve, elle était très moche, c'est d'autres. C'est peut-être mieux, d'ailleurs. Mais quand tu lis les bouquins, tu ne lis que les passages où il y a des... Oui, je lis tous les bouquins. On va croire que c'est un... Il y a des trucs qui marquent plus que d'autres. On me reprochait moins d'être en dessous de la ceinture, mais toi, tu... Moi, j'ai choisi le vulgaire la même année. Oui, c'est un vide défi qui n'ont pas de seins. Si, quand même, on pourrait faire un gros plan sur la seule paire de nichage du plateau. Non, non, laissez-moi ça, tranquille. Alors, dites-moi, vous donnez peu de date, peu de noms. Il y a à manger dans les grosses pinces. Peu de noms. Qu'à dix ans de plus que vous. C'est un peu gigolo à un moment. C'est une tragédienne de la comédie française. Voilà, vous ne donnez pas le nom. Non, pourquoi ? Ça ne changerait rien à l'histoire. Oui. Alors, dites-moi, sérieusement, vous n'allez pas faire la suite. Il n'y aura jamais un bouquin sur les films que vous avez faits. Non, non. J'ai parlé à la 317e section. Non, parce que là, je suis arrivé avec cette pièce. Les pièces de théâtre. Oui, mais avec cette pièce, je suis arrivé à un moment... Je ne pouvais pas avoir plus de chance. Je ne pouvais pas être plus gâté au point de vue... Le climax de votre vie, c'est B4. C'est un aboutissement. 30 ans. Et depuis, vous avez l'impression de jouer les prolongations ? Absolument, oui. Terrible, ça. Mais non, pourquoi ? Les prolongations, ça peut être plein de suspense. Oui, vous me direz, on l'a vu récemment encore. Oui, absolument. Voilà, donc, Bruno Kremer, un certain jeune homme, zoom, zoom, chez De Fallois, voilà. Bon, Elsa, je vais vous dire au revoir parce que vous répétez en ce moment. C'est vrai que le cinéma, vous parlez d'un film quand vous l'avez fait, une pièce, vous en parlez avant de la commencer. Donc, c'est un peu... C'est un peu difficile. Je me sens très impudique de faire ça, mais il faut bien le faire. Il faut bien en parler tous les qu'on soit tous... Voilà, j'ai envie que les gens viennent, donc c'est pour ça que j'espère qu'ils se presseront. On sera tous là. Merci d'être venus en tous les cas. Donc, c'était Elsa Simberstein. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, vous êtes prêts, là ? Tout le monde est prêt ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous allez voir. Les Toubitris ! Et voilà, ils reviennent, les Toubitris. Philippe, Franck, Adèle, les Toubitris. Donc, évidemment, tout le monde connaît le tube impérissable. Ah ouais, moi, t'as vu ? Tous les ans à la rentrée, j'en ai une nouvelle. Ça ne dure pas. Excuse-moi, parce qu'il faut absolument... Ça ne dure pas en général, malheureusement. C'est plus fort que moi. Il faut absolument que je vous embrasse. Depuis tout le monde, je vous regarde. Voilà. C'est bon, ça me met en condition. Donc, partir un jour. Voilà, tout le monde connaît. Alors après, effectivement, bon, il y a eu d'autres morceaux qui ont eu moins de succès. Vous revenez, on va en parler, avec ça. Voilà, ça s'appelle Excuse My Friends et c'est donc les toubiteries, c'est le revival, le grand retour. Tu lis mes fiches ? Le grand retour. C'est facile. Aujourd'hui, ils reviennent avec. Ça, c'est en bleu, j'appuie. Excuse My Friends. C'est facile, c'est vraiment un boulot d'imbécile. Toi, tu vas le faire pour François, tu verras. Tu vas voir. La prochaine fiche. La prochaine fiche, dans le vrai virage de votre carrière. Alors, il y a eu des problèmes avec E-Mai, votre maison de disque. Avec E-Mai, oui. E-Mai. Ils ne croyaient plus en vous. Oh, attention. Ils sont allés en Amérique. Ils sont allés en Amérique, c'est tout bitté. Attention. Donc, ils ne croyaient plus en vous ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait en termes de contrat avec eux et ils nous ont proposé de re-signer avec eux mais pour refaire un album dans la même lignée que les précédents, on ne voulait pas. On voulait évoluer, changer de direction artistique. Donc, on a rencontré Desmond Scheid, notre producteur américain et on a enregistré... voulait que vous restiez Boys Band et voulait que vous... Ça continue. Oui, voilà. Les citrons compressent bien et qu'on... Et Yamaha, ils voulaient faire la même sauce en fait. Oui, oui. Et vous, vous avez rencontré Desmond Scheid. Alors, dites-nous qui c'est parce que ce n'est pas n'importe quel producteur. Desmond Scheid, c'est l'un des cinq plus grands producteurs aux Etats-Unis. Il a notamment travaillé avec Aerosmith, Cher, Bon Jovi et Ricky Martin. Ricky Martin, Robbie Williams, C'est hip-hop. Exactement. Et il nous a ouvert ses portes, ses studios là, l'année dernière où on a enregistré un album entièrement en anglais pendant huit mois. Donc, ça a demandé des cours d'anglais, des cours de chant. Et voilà. Plein de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu du succès et puis après, vous avez appris votre boulot. Exactement. Ça m'est arrivé aussi à la télé. Non mais tu sais, en fait, tu sais, quand tu démarres... Ça m'est arrivé pareil. J'ai commencé par faire de la télé que la fois que j'ai appris. Ce n'est pas une critique. Non mais je ne prends pas tout ça comme une critique. Lorsque tu démarres dans un métier que tu ne connais pas forcément, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et nous, le plus important, c'était de nous retrouver sur scène, de chanter, de faire un petit peu, d'évoluer. On faisait des tremplins rap en banlieue et accéder au Zénith à Bercy. C'était quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et c'est vrai qu'au départ, musicalement, ce n'était pas ce qui nous convenait. Mais aujourd'hui, on a la chance avec Desmond Child de pouvoir enfin faire ce qui nous tient à cœur et de faire enfin ce qui nous ressemble le plus. Tout le monde connaît la légende. Bruno Kremer, vous connaissez la légende on est tout guiterie quand même. Ça commence. Je vous voyais danser sur Partir un jour. Donc, ça commence. Tout le monde connaît l'histoire. Je la fais courte. Ceci dit, on ne regrette rien. C'est une superbe aventure. On s'est éclaté. Ça commence à Long Jumeau. D'abord, c'est Adèle et Franck. Vous étiez copains. Puis un jour, vous rencontrez Philippe. En fait, comme vous l'avez souvent répété, vous n'êtes pas un groupe constitué à partir de pièces éparses, mais trois vrais copains d'enfance qui avaient chanté ensemble. Au début, vous commencez. D'abord dans le sport. Ensuite, vous faites un groupe. Et vous n'aviez pas de copains moches ? Non. Vous étiez beaux tous. Alors, jumeaux. En fait, je t'assure, je t'assure, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Parce que vous étiez trois superbes garçons. Non, mais ça, c'est depuis qu'on est arrivé en télé. Je t'assure. Vous êtes devenus beaux à la télé. Non, non, mais je t'assure que le côté « à tes beaux », je l'ai rencontré à la télé. Quand tu es en banlieue et que tu fais du breakdance, on s'en fout. Personne ne te disait que tu étais beau. Non. Nous, on te le dit. Bah, c'est écouté, je prends ça. Mais Philippe, c'est la famille. Bien. Alors, Philippe, vos parents sont yougoslaves et ils sont du même village que Milosevic, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas la famille. Ils n'ont pas été copains ensemble. Non, ils n'ont pas été copains ensemble. Vous parlez serbo-croate ? Oui. Parce que Patrick, d'abord, ça vous tourne dessus, là, Patrick. Patrick, il se met là. Patrick. Il se met là. Il se met là. Donc, Patrick, vous avez appris le serbo-croate à l'école. Mais sérieusement, oui, oui, parce que je voulais être diplomate. Vous soyez capable, par exemple, d'échanger deux phrases avec Philippe ? De Badan. Krakos. Voilà. Bonjour. Mais on s'est déjà rencontrés une fois avec Patrick. Vous parlez souvent. Il parle vraiment. Ah oui. Non, parce que je ne savais pas. Mais c'est bien, il est dedans. Il a de bons restes, je dirais. Oui, c'est pas. Non, mais... Non, mais ça permet de parler à d'autopi, il faut l'estime. Ah, ben ça permet d'avoir parlé à d'autopi. Parfois. Non, ça permet de vous parler, déjà. Bien. Et alors, Philippe, à 17 ans, vous rencontrez quelqu'un que je connais aussi, d'ailleurs, qui est un avocat qui s'appelle François Gibeau, qui était un peu votre pygmalion culturel, qui dit, en parlant de vous, c'est l'enfant que je n'ai pas eu, qui vous a aidé un petit peu à sortir de votre milieu, qui vous a amené à l'Opéra Garnier, au Bolshoi, à Venise, à Saint-Pétersbourg, qui est un grand amateur de Céline, qui est un ami de la veuve de Céline. Et est-ce que c'est vrai que vous êtes allé à des dîners chez Mme Céline ? C'est un drôle d'effet quand on a un tout bitri d'aller dîner chez Mme Céline, quand même. En fait, je n'étais pas seul. Adèle et Franck, on a participé à ces dîners. Madame Détouche. On a rencontré pas mal d'écrivains, de docteurs. C'était très amusant parce que c'était hyper éclectique. Il y avait des danseurs, des écrivains, marrant de baigner dans un autre univers que celui de la banlieue. Qui aurait pensé que vous dîneriez avec la femme de Céline ? Avec Lucette, qui est une femme charmante que j'embrasse, qui a fait... On peut lui dire bonjour, Lucette. Qui était une grande danseuse étoile. Une danseuse tout court. Qui était une très bonne danseuse. Alors en 96, c'est toujours la légende des toubiteries, donc en 96, vous participez à un concours de mannequins. Pour TF1, Philippe, vous devenez Mister France. C'est un bien grand mot, Mister France. C'est bien l'être Mister France. Non, non, c'était pas... C'était un concours organisé par TF1. C'était... Les mannequins les plus beaux. J'ai fait ça pour passer à la télé. J'étais super content. Et là, vous êtes remarqué par le chorégraphe qui s'appelle Bruno et qui vous dit qu'il y a Imaï qui cherche des... Et donc, on a fait partir un jour qu'il y a eu un grand succès. Et voilà. Donc, c'est une hystérie et plus qu'un grand succès, c'est un phénomène de société. Vous avez vendu un million d'œufs d'albums, ce qui est quand même colossal. Et puis, il y a eu la sitcom qui s'appelait Pour être libre sur TF1. Là où ça a commencé à se gâter, donc, ça a eu le deuxième album qui était déjà quand même moins bien. D'ailleurs, vous n'avez vendu que 100 000 exemplaires. Le deuxième ? Oui. Un peu plus que 100 000. C'est l'album live qui était 100 000. Tu lisais une phrase. Le Parfum. Oui. C'était excellent, ça. Le Musée Grévin. Ça, c'est plutôt bien. Ça sent un peu le marketing au bout d'un moment, non ? Le Musée Grévin. Attends, mais... Non, je ne sais pas, moi. Tu as 10 ans, tu fais la visite Le Parfum, c'est le Parfum des Toubitrix. Tu as 10 ans, 12 ans, tu fais la visite du Musée Grévin. Dix ans plus tard, on te propose de rentrer, d'avoir une effigie dans le Musée Grévin. On est super fiers, super contents. Pour être tout à fait clair, ce que je pense de tout ça, c'est qu'on vous a imposé une image de jeunes gens sympas, sains, simples, parce qu'on n'est pas sympa, positifs. Non, mais attends, personne n'est vraiment ni très sympa, ni pas sympa. Vous êtes comme tout le monde et on vous a imposé. C'est le coup, on ne boit pas, on ne fume pas et on dit qu'on ne baisse pas. Patrick, quel regard vous portez sur ce désir de reconversion d'une certaine façon ? Il y a incontestablement une satirité, parce que ce que disait Christelle est exact. C'est étrange de les entendre dire « On avait chanté, on avait été écoutés, achetés par un million de cent mille personnes et puis après, on a appris à chanter. Donc, c'est vachement bien de le reconnaître et de dire qu'au fond, ils se sont démarketés et puis ils ont essayé de se retrouver. Ils sont sortis de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire d'un produit. L'embêtant, c'est qu'il y a un million de cent mille personnes qui ont cru qu'ils chantaient. Je reviens. Je reviens, ça n'a rien à voir. Ça, je fais ça très bien. Bien. Je ne vais pas regarder parce que après, je t'échappe à un échange. On n'a plus pas. Alors, on va faire... Est-ce que je touche ? Comme c'est la rentrée des classes, Michel Bernier. On va faire une interview rentrée. Comment ? On va faire une interview rentrée. Allez, on fait une interview rentrée. Je pose des questions à nos amis Franck, Philippe et Adèle. Si je n'y arrive pas, vous les aidez. C'est l'interview rentrée des classes. Charles, je compte sur vous. Christelle aussi. Christelle a les réponses. Bon, facile. Première question. C'est sa frère de nous aider. C'est gentil. Non, mais tout le monde va vous aider. 7 fois 9. 54. 67. C'est pas loin. 56. Non. 63, bravo. Un tout bêtis. Bravo, Philippe. Mais personne ne le sait. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai pas compris la question. C'est 7 fois 9. Articule, en fait. 8 fois 8. 64. Parfait. Non, mais il y en a un qui connaît bien cette app de multiplication. C'est bien. C'est Philippe, ce soir. 9 fois 7. Putain, 72. Non, 3. 63, pardon. Parce que 9 fois 7, c'est comme 7 fois 9. Ouais. Non, mais tu peux... Non, mais c'est présenté différemment. Tu te fites, c'est là. Ouais, je suis obligé des fois de l'inverser pour trouver. Bon, parce qu'il y a les dates, maintenant. On va faire les dates. On va faire les dates. Mais tout le monde peut jouer, les dates. Allez, allons-y. 1515. 1515, Marignan. Oh là 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 là. Ça, c'est le VEPC, ça. C'est le VEPC. 1769. 1769 ? La Révolution française. Non. Non, 89, enfin. Ça, c'est 20 ans avant la Révolution. Défaite, défaite, défaite de Conténaux. Non. 1769, ça. Et naturellement naissance de Napoléon. Voilà. L'un et l'autre. Merci Patrick. 1492. C'est... C'est Christophe. La visite de Colacré. Très bien. 1958. Mais non, mais là, ça fait trop. 1958. On est à l'école, là ? Non, c'est une interview rentrée. 58, 58. De quoi ? Qu'est-ce que ça dit ? 50... Bravo, la Vème République. 1000 quoi ? Oui. 1958. 1958, la Vème République. 1936. 36. Les premiers qu'on j'ai payé. C'est bien. Le franc populaire. Le franc populaire. On va faire maintenant les questions de connaissance. Est-ce que vous savez pourquoi les chevaux dorment debout ? Ah non, mais là, vous m'apprenez quelque chose ce soir. Je ne le savais pas. Mais moi non plus, je ne le savais pas. Vous savez pourquoi les chevaux dorment debout, vous ? Parce que c'est les fichiers de se lever le matin. Et c'est une bonne idée. C'est pas faux. Parce que le cheval... Il dort que sur trois pattes. Oui, le cheval. Il repose une patte à chaque fois. Comme le poulet. Non, le cheval... Non, c'est déconné, il repose une patte à chaque fois. Si il se couche, ça lui donne des crampes. Et en plus, il peut être attaqué par les loups. Enfin, dans le temps, il y avait des loups. Alors le cheval, il a un système de verrouillage... Comme il ne le sait pas qu'il n'y a plus de loups, le cheval. C'est con, le cheval. Continuer à dormir debout. Et entre eux, ils se disent, attention, les loups, les gars, ils ne savent pas qu'il n'y en a plus. C'est con, un cheval. Mais c'est tout à fait juste. Le cheval a peur, s'il se couche, d'être attaqué par les loups. Ils ont un système de verrouillage des ligaments et des cartilages qui leur permet de tenir debout sans utiliser leurs muscles. Donc, ils ne se fatiguent pas, le cheval. Sauf qu'ils reposent, je te dis, une jambe de temps en temps. Toujours. Bien sûr. Je sais, s'ils appellent dormir sur la béquille quand ta fiancée n'est pas venue, tu dis, je dors sur la béquille. C'est la béquille latérale qui est une expression de motard. Bien. Alors, il reste chez Fouet, les chevaux, un mois sans s'allonger. Combien de temps ? Un mois. Oh là, dis-donc. C'est beaucoup. Oh là là, pauvre jockey. C'est une longue tournée. Alors, où vont les mouches en hiver ? Chez elles, à la maison. Charles. Elles descendent à Saint-Tropez. Non. Elles vont là, elles vont là, loin. Loin. Vous savez où elles vont les mouches en hiver ? Elles meurent. Non, non, pas du tout. Elles meurent. Elles meurent. Elles meurent. Et l'histoire de la migration des mouches, je vous dis, c'est une connerie. Elles meurent. Les mouches, ça fait 400 mètres. Alors, qui veut gagner des millions ? Alors, voilà. Est-ce que la mouche est un insecte, un oiseau ou un reptile ? Fait-il faire un sketch là-dessus. C'est votre dernier mot ? Qui est découvert l'Amérique, par exemple ? Alors, Rulio Iglesias. Voilà, oui, c'est ça. Rentre-en-plan, votre propre frère, Christophe Colomb. Exactement. Alors, il dit, mais Rentre-en-plan, Rentre-en-plan, c'est quand même, on l'a surtout vu en BD, c'est pas sûr qu'il existe, mon frère c'est un con, s'il avait découvert quelque chose. Par contre, j'hésite avec Rulio Iglesias. Je demande l'avis du public. Bravo Jean-Marie. Bien. Alors maintenant, DJ, on va rallumer. Et on rééteint tout de suite, DJ, parce que c'est le blind test. Attention, alors attention, bon, alors, un, les invités répondent. Si les invités répondent pas, le public peut répondre. Le membre du public qui répond, vient ici. Le membre. Il est star pour 30 secondes. Et après, la semaine d'après, il revient, mais assis avec nous. Voilà, c'est des nouvelles règles. Le drapacé, la santé. Henri Salvador, Michel Bernier, un point. Alors maintenant, c'est une chanson en anglais, mais le mot work vous évoquera à tous le mot travail. Didier, c'est... Qui ? Ça ressemble au son des Beatles, mais... C'est les Beatles, ça ? Ah oui ! J'ai hésité quand même ! J'ai hésité quand même ! Si je me suis dit, c'est trop facile. Michel Bernier a dit, les Beatles, elle a raison. Et voici maintenant un petit cadeau, c'est les Beatles, par des chiens, Didier. Ça, c'est pour se faire plaisir. C'est une version... Une version chien. C'est les Barker Beatles, merci Didier. Version Thierry Indisson, remix. Voilà, exactement. Maintenant, la même chanson, mais vous allez me dire par qui, Didier ? Ah ! Là, on a du mal à faire une idée, là. Attends, attends, attends. C'est Wander ! Ouais, bravo, Franck ! Ça va, c'est bon ! Bravo, donc c'est We Can Work It Out, mais cette fois par Stevie Wonder. Bravo, Franck. Quatrième chanson, toujours sur le travail. T'as fait Delma ? Non, c'est pas loin, il y a quelque chose. Ah, c'est... comment c'est... Attention ! C'est des écarts. C'est des écarts. Voilà, Michel Bernier. Princesse et Érica. Ben oui, mais tu sais, j'ai des enfants qui... Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Eh, Patrick et Charles, là, je ne vous trouve pas... Bon, Christelle n'a pas le droit de réponse, parce qu'elle a vu sur les fiches, mais Patrick et Charles, je ne vous trouvent pas... Vous croyez que vous allez être mère d'Ajaccio sans répondre aux blindes thèses, vous ? Bon, Richard, on va essayer autre chose. Aïe, 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 Aïe ! Non ! C'est une heureuse ! Ah oui, je m'arrie à l'eau, il me dit. Bon, on continue, chanson numéro 5. Didier. Oh, mais non ! Oh, purée ! Qui, qui ? Qui, qui ? Qui ? Oui, mais c'est... 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 Vous ne répondez pas. Stop ! Le public, le public. Aïe, Aïe ! Voilà, comment tu t'appelles ? Donc, Mickaël, tu vas être star pour 30 secondes, et la semaine prochaine, tu seras assis avec nous au moment du blind test. Didier, Serge, pardon, photo. Et voilà. Merci, bravo, c'était Denis Sommer. Didier. Julien Claire ! Oui, ben oui, ben oui, Michel Bernier. Alors maintenant, plus dur, la même chanson par quelqu'un d'autre. Didier, s'il te plaît. Bob Marley. C'est... C'est pas... Bob Marley, c'est Ziggy Marley. C'est... Ah, Serge, Serge et Bondy. Bravo ! Philippe ! Philippe ! Dure, dure, dure. C'est les Parisiennes, déjà. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Incroyable ! Club bowling ! Ah, incroyable, vraiment, mais vous êtes... Il faut l'inviter à la maison, hein, c'est un... T'as beaucoup d'enfants ? Je suis un jukebox. C'est un jukebox vivant, oui. Chanson numéro 9, Didier. Quel est le film ? Oh, ben ça, c'est les Blanchises et les 101 ! Marie-Copine, non ? Révélation ! Oh ! Oh ! Ah, merde ! Ça, j'ai pas le mérite, parce que ça, je l'ai... Bon, ben, Michel Bernier, donc inutile de... Je vais t'en laisser... Championne du monde ! Ah non, mais championne du monde, du monde, du monde, du monde, là ! Ah ouais, 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 ouais ! Ah ouais, bravo ! Bon, on rallume, bravo, Michel Bernier, à remporter le Blind Test ! Voilà, mesdames, messieurs, cette émission est terminée. Christelle, je suis désolée, vous revenez quand vous voulez. Merci. Donc, je rappelle Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Bigard met le paquet en tournée du 27 septembre, à partir du 27 septembre, et aux élites à partir du 26 décembre. Et allez tous au Point Virgule. Plus, le Point Virgule, Festival d'Humour, du 4 septembre au 8 septembre. Michel Bernier, le 12 septembre, au Théâtre du Gymnage Marie-Belle, avec le démon de midi, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, l'Irrésolu, chez Albin Michel, l'Interallié. Christelle Saint-Louis-Augustin, donc bientôt assignée par personne interposée, et bientôt, en l'Esther, sur France 3. Le Prince Napoléon, Charles Napoléon, le 17 septembre, se présente à la mairie d'Ajaccio. Elsa Zilberstein, qui nous a quittés, sera sur la scène de l'atelier... Non, pas mort du tout. ...sera sur la scène de l'atelier le 13 septembre, avec une pièce de David R., qui s'appelle Le Malin Plaisir. Bruno Kremer, un certain jeune homme, très étonnant de la part de Bruno Kremer, chez De Fallois. Et les Toobitri, Excuse My Friends, leur nouveau CD, produit par Desmond Child, à Miami. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.